Avoir une énergie carbonée, si on n'avait ni problème de changement climatique, ni problème de finitude des ressources, on s'en ficherait que l'énergie soit carbonée, ça serait un autre sujet absolu. Sauf qu'on ne s'en fiche pas à cause du fait que ça engendre du changement climatique et à cause du fait que cette source d'énergie est épuisable. Mais sinon c'est merveilleux le pétrole, il n'y a rien de mieux. On comprend que t'es assez pro-nucléaire, déjà moi je ne suis pas un anti de position. Mais avec limite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout en attendre et il faut de la constance et de la détermination pour que ça finisse par produire quelque chose. Il va falloir qu'on se sèvre de quelque chose qui à court terme nous procure soit du plaisir soit carrément une forme d'addiction. En essayant d'imaginer quels bénéfices on pourrait en tirer pour plus tard. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. On est parti parce qu'on parlait de la contrainte de temps de Jean-Marc et du coup je me dis qu'on a deux bavards autour de la table donc j'ai un peu peur de dépasser. Salut Jean-Marc. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir, on a un peu insisté pour essayer de t'avoir parce que je voulais alors te proposer de venir ici potentiellement avant les présidentielles. On est encore en période électorale dans les moments où on enregistre, je ne sais pas exactement quand on le sortira. Mais je suis ravi de t'avoir parce que j'ai comme beaucoup suivi ton travail ces dernières années. Le point de découverte, je t'en parlais à l'instant je crois, ça a dû être le cas pour beaucoup non ? C'était cette conférence à Sciences Po qui dure un bon bout de temps et puis après différents en effet travaux et récemment on a réinsisté parce que j'ai un de mes invités qui s'appelle Thibaut Elzière d'un start-up studio qui s'appelle E-Founders, je ne sais pas si tu connais E-Founders, qui m'a parlé de... Je confesse que nous. Qui m'a parlé de toi et qui m'a recommandé, je demande à mes invités de me recommander un livre et il m'a recommandé ta BD qu'il lit avec ses enfants. Alors c'est ma co-BD. Ta co-BD bien sûr. Il faut quand même un dessinateur pour faire une BD et alors comme moi quand je dessine une vache ça ressemble à un cochon et inversement, il faut quand même quelqu'un qui sache faire un dessin. Et en fait Christophe est plus que quelqu'un qui sait faire un dessin, c'est quelqu'un qui sait repérer dans un discours le point qu'on met en exergue dans le dessin pour faire passer le message général. Ce qui est un talent, c'est-à-dire que quand on parle pendant dix minutes, il faut savoir repérer la métaphore, l'image, le point saillant qui va pouvoir être illustré et qui va faire comprendre tout le reste. Et il a ce talent. On parle de le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique. Et qui a choisi l'autre ? C'est quoi la genèse d'ailleurs de ce projet ? C'est Christophe qui m'a choisi. D'accord. Enfin plus exactement c'est Christophe qui est venu vers moi. et mon hésitation quand il m'a sollicité a dû durer un quart de seconde. Voilà, mais c'est lui. En fait il a fait à la fois un album et une psychothérapie. Christophe est quelqu'un qui est gentiment angoissé. Et donc il avait... C'est vrai que c'était une psychothérapie de toi. Donc je me dis tiens t'as besoin d'une psychothérapie de toi, ça m'a surpris. Moi aussi peut-être, mais en l'occurrence c'est pas lui qui s'en est chargé. Donc Christophe, quand il est venu vers moi, en fait il avait commencé à découvrir le sujet. Et il se trouve, c'est le hasard de la vie, qu'il a un frère. Et que son frère est un client de Carbon 4. D'accord. Et donc un jour je discute avec le frère, le frère me dit bah tiens j'ai un frère qui fait de la BD, est-ce que ça vous intéresserait de discuter avec lui ? Why not ? Et en fait j'avais pas fait le lien au début parce que de temps en temps je fais pas les connexions. Et puis quand j'ai réalisé qui c'était, en fait j'ai été évidemment, j'ai pas hésité une seconde. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'inviter, enfin de m'inviter, d'aller explorer on va dire des supports autres que la conférence ou le bouquin ou l'essai classique quoi. Avec des petits écrits sur des feuilles de papier comme aurait dit ma fille. pour essayer de faire passer le message. Et donc la BD et le film c'était deux trucs qui me trottaient dans la tête depuis longtemps. Il se trouve que j'ai rencontré un des maîtres de l'art. Donc quand il m'a proposé qu'on fasse un truc ensemble, encore une fois j'ai pas hésité une demi-seconde. Tu parles du sujet, le sujet. Alors quel est le sujet ? C'est ton sujet ? C'est un de tes sujets ? Le sujet c'est la décarbonation ? C'est l'avenir de la planète ? Alors en fait avant d'être la décarbonation, le sujet c'est la carbonation. Le sujet c'est de faire comprendre que si nous avons créé, enfin nous, si la société industrielle est advenue, c'est parce que nous avons carboné l'énergie. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde de machines. Et ces machines on a réussi à les faire en très grand nombre et extrêmement puissantes parce que nous avons eu à notre disposition deux choses. C'est d'une part l'invention du moteur à combustion interne et de la machine à vapeur. Et d'autre part et surtout l'énergie pour les alimenter. C'est-à-dire que si un ingénieur génial avait mis au point le moteur à combustion interne sur la Lune, eh bien il n'y aurait jamais eu 1,2 milliard de voitures sur la Lune et il n'y aurait jamais eu des centaines de millions de chaudières, de bâtiments. Enfin il n'y aurait jamais eu tout ça. Partons du principe qu'il n'y a pas de pétrole sur la Lune. Parce qu'il n'y a pas de pétrole sur la Lune parce qu'il n'y a jamais eu de vie. Et que le pétrole est un reste de vie ancienne. Donc ce qui a fait la civilisation moderne, c'est la conjonction de la découverte du moteur à combustion interne et de la machine à vapeur. que nous exploitons encore très largement aujourd'hui les deux puisque l'essentiel des centrales électriques dans le monde, c'est des machines à vapeur. Et par ailleurs, l'abondance énergétique, ce que j'appelle parfois les croquettes pour machines, qui ont permis de donner à manger à ce parc de machines qui est totalement surpuissant et qui est à l'origine en fait de la productivité du travail, de notre pouvoir d'achat, de l'urbanisation, de l'augmentation, de la quantité d'objets qu'on a à acheter, enfin qu'on peut acheter, etc. Tout ça, c'est l'abondance énergétique qui nous l'a fourni. Donc avant de s'attaquer à la décarbonation, qui ne serait pas un problème. Enfin, avoir une énergie carbonée, si on n'avait ni problème de changement climatique, ni problème de finitude des ressources, on s'en ficherait que l'énergie soit carbonée. Ce serait un non-sujet absolu. Sauf qu'on ne s'en fiche pas à cause du fait que ça engendre du changement climatique et à cause du fait que cette source d'énergie est épuisable. Mais sinon, c'est merveilleux le pétrole, il n'y a rien de mieux. Depuis quand on ne s'en fiche pas ? Depuis quand on a réalisé ça ? Alors ça dépend qui est on. Je vais commencer par une petite anecdote. Au pays des Hobbits, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, en 1912, il y a un article qui est sorti dans la, je ne sais pas trop quoi, Gazette, j'ai oublié le nom à l'instant, expliquant qu'avec la quantité de charbon qui était utilisée sur Terre, on mettait des quantités faramineuses de CO2 dans l'atmosphère, que ça allait augmenter la température planétaire et que ça aurait un effet considérable dans quelques siècles. Voilà, 1912, en Nouvelle-Zélande, qui à cette époque-là n'est pas spécialement l'épicentre de la science mondiale. Donc s'il y avait des gens qui en 1912, en Nouvelle-Zélande, étaient au courant du fait que plus de CO2 dans l'atmosphère augmentait la température moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent depuis très très longtemps. Sachant que le moteur thermique date de 1800... Oui, ça date de la fin du 19e siècle. Mais surtout, avant le moteur thermique, il y avait déjà de l'utilisation du charbon. Il y avait des forges, il y avait du chauffage avec du charbon, etc. Donc il y avait de l'industrie, il y avait de la métallurgie. Donc le premier article scientifique qui a été publié sur la découverte de l'effet de serre, c'est Joseph Fourier en 1824. La découverte des principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est la première moitié du 19e siècle. La première quantification du réchauffement climatique qui suivrait un doublement du CO2 dans l'atmosphère, c'est la fin du 19e siècle. Donc tout ça est connu par certains depuis très longtemps. La création du GIEC, c'est 1988. Premier rapport du GIEC, c'est 1990. La convention climat, c'est 1992. Donc en fait, la science, on va dire, où les milieux scientifiques compétents savent à peu près à quoi s'attendre depuis les années 60-70. En fait, ce qui a fait véritablement comprendre qu'on était en train de jouer avec le feu, sans mauvais jeu de mots, c'est pas tant la compréhension de ce qu'est l'effet de serre, c'est l'aptitude à comparer le réchauffement possible avec les variations climatiques du passé. Et pour reconstituer les variations climatiques du passé, il a fallu attendre des techniques d'exploration scientifique qui, elles, n'ont été mises au point que dans les années 60-70. Et notamment quelque chose qui s'appelle la spectrométrie de masse qui permet, avec des marqueurs géologiques, de reconstituer les températures passées. Et là, on a compris que, quand on regardait les variations du climat planétaire dans le passé, quelques degrés en un siècle, c'était quelque chose qui était un choc absolument considérable. D'accord. Ce qui est arrivé là, quelques degrés en un siècle ? Ce n'est jamais arrivé, non. Ce qui est arrivé le plus récemment, on va dire, dans l'histoire humaine, c'est le réchauffement dû à la déglaciation, enfin qui a engendré, pardon, la déglaciation, qui est un réchauffement qui a pris place entre il y a 20 000 ans et il y a 10 000 ans, et qui représente une élévation de la moyenne planétaire d'à peu près 4 à 5 degrés. Donc, on va dire, le réchauffement de grande ampleur que la Terre a connu spontanément, sans intervention humaine, entre il y a 20 000 et il y a 10 000 ans, c'est quelques degrés en 10 000 ans, alors que là, on parle de quelques degrés en un siècle. Et les quelques degrés en 10 000 ans que nous avons connus, ça a suffi pour remonter l'océan de 120 mètres, quelques degrés en 10 000 ans, pour transformer la France qui ressemblait avant en air glaciaire, au nord de la Sibérie actuelle, en ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ça a eu un effet absolument massif sur l'environnement, et quelques degrés en un siècle, si on mène cette expérience jusqu'au bout, pour dire des choses pas très agréables, ça sera la guerre partout. Alors, on va reprendre tout ça, je suis allé trop vite dans le sujet, mais je voudrais te poser cette question, te proposer, de te présenter, Jean-Marc, pour essayer de comprendre aussi pourquoi, ce que tu fais là, pourquoi tu fais tout ça ? Qui es-tu, Jean-Marc Jancot, ici ? Alors, pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Parce que le sujet m'intéresse. Donc, en fait, mon métier, c'est pas de faire des conférences, ni de faire des podcasts. J'ai, on va dire, trois activités. La première, c'est que je suis associé d'une société qui s'appelle Carbon 4. Alors, Carbon 4 existe parce que j'ai souhaité faire quelque chose concernant le sujet que j'évoque ce matin, mais son activité n'est pas de faire des conférences ou des interventions. Carbon 4 a plusieurs activités. Carbon 4 a une activité de conseil. Donc, on travaille pour des entreprises qui veulent comprendre où elles en sont par rapport aux problèmes climatiques et qui, derrière, idéalement, ont envie d'avancer sur la question. Il y a également une activité de fourniture de données pour le monde financier, où là aussi, on essaye de leur permettre de comprendre où ils en sont par rapport aux problèmes climatiques. Et puis, il y a également une activité de formation et puis une activité autour de l'empreinte carbone personnelle. Donc, ça, c'est ma première activité. C'est celle qui me nourrit. J'ai une deuxième activité qui est d'être président d'une association qui s'appelle The Shift Project. Donc, ça, c'est une activité bénévole. Mais enfin, ça me prend quand même un quart de mon temps, on va dire. Et The Shift Project est une association qui milite pour la décarbonation de l'économie. Et puis, j'ai une troisième activité qui est de faire de l'enseignement. Alors, j'ai un lieu de rattachement principal, on va dire, pour ça, qui est l'école des mines de Paris. Et puis, de temps en temps, je fais des interventions dans d'autres établissements d'enseignement ou dans des entreprises ou etc. Mais on va dire, c'est une prolongation de mon cours. C'en est un résumé. Exactement comme la BD avec Christophe Blain dont on parlait tout à l'heure est une prolongation de mon cours puisque c'est largement un résumé de ce que je peux dire dans mes interventions. Tout ça gravitant autour de cette carbonation, puis décarbonation et des changements qu'on peut... Tout ça gravite autour du même sujet, évidemment, qui est le rôle de l'énergie dans la structuration du monde moderne et les défis que ça pose. Quand j'ai expliqué que je voulais te recevoir dans un podcast précédent, je pense celui à Kiboldier ou d'autres, on m'a dit, tu lui poseras la question. Certaines personnes me disent, alors j'imagine que c'est par le biais de Carbon 4. En fait, certaines personnes pensent que t'es conflicté parce que j'imagine, alors tu dois peut-être bosser avec EDF, NJ, Areva, des choses comme ça. Puis là, tu me parles du monde de la finance. Donc, j'imagine que ça, ça ne doit pas plaire à certaines personnes. Ben, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Donc ça, ce n'est pas très grave. Est-ce que je suis conflicté ? Nous sommes tous conflictés. L'indépendance, ça n'existe pas. Les gens qui se prétendent indépendants, ils racontent des salades. On est toujours dépendant de qui vous paye. On est toujours dépendant de la culture qu'on a, de l'éducation qu'on a reçue, de sa famille, de son banquier, parfois. Donc, on a tous un défilé à la pâte. Donc, la question, ce n'est pas tellement d'être indépendant, ça, je n'y crois pas une seconde. La question, c'est d'être transparent. C'est-à-dire de dire clairement de qui on dépend. Alors, en ce qui concerne Carbon 4, EDF fait partie de nos clients. Mais enfin, le chiffre d'affaires qu'on fait avec EDF, aujourd'hui, si c'est 1% de notre chiffre d'affaires, ça doit être le bout du monde. C'est probablement moins. On a également Orano, parce qu'Arevan n'existe plus, parmi nos clients. Mais c'est pareil, pour Orano, on fait des calculs d'empreintes carbone. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et qui d'autre on a dans nos clients, dans la filière nucléaire ? Ben, ça doit être à peu près tout. Engie, on les a aussi comme clients. Moi, c'est pareil, c'est un petit client. Enfin, dans l'ensemble, c'est un petit client. Historiquement, ça n'a jamais servi mes affaires à Carbon 4 d'être pour le nucléaire. C'est plutôt l'inverse. Parce que l'essentiel des gens dans les entreprises qui sont dans la fonction dite développement durable ne sont généralement pas des grands amis du nucléaire. Donc, si j'avais voulu favoriser les affaires de Carbon 4, j'aurais dit l'éolien, c'est génial, le nucléaire, c'est nul. C'est exactement ça que j'aurais dit. Il se trouve qu'en l'occurrence, ce que je peux dire, je ne veux pas dire desserre mes intérêts, mais ça ne les sert pas. Au niveau du chiffre Project, EDF fait partie des mécènes. Et là, c'est pareil, pour donner des chiffres, le budget du chiffre Project aujourd'hui, ça doit être 1,7 ou 1,8 million. Et EDF nous donne 75 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas zéro. Oui. Ça n'est pas suffisant pour qu'on en soit des vassaux. Et du reste, au chiffre Project, on n'a jamais hésité à perdre un mécène si on ne s'entendait pas avec lui. C'est arrivé ? C'est arrivé trois fois. Donc, avec des gens surprenants. On a perdu récemment Saint-Gobain, par exemple. On va dire, tiens, c'est étonnant. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup aimé qu'on milite pour une baisse de la construction dans le neuf, dans le cadre de la décarbonation de l'économie. Mais c'est... Ben voilà, on les perd, on les perd. Je veux dire, on vit avec. Donc, ça ne m'a jamais ennuyé qu'on perde un client ou qu'on perde un mécène pour préserver, je ne sais pas si je dois dire, notre orthodoxie. Je pourrais dire notre honnêteté intellectuelle. Non, mais... Et en plus, ça me semble assez, je vais dire... Alors moi, je suis un... C'est bien, pas bien. Là, pour le coup, j'ai été très dépendant. Mais moi, je suis une forme de... Je ne sais pas... Je m'en vante ou j'en ai eu honte ou je ne sais pas. Mais je suis une forme d'enfant du nucléaire. Parce que moi, figure-toi que j'ai grandi à Cherbourg, en Normandie. Et à Cherbourg, en Normandie, le nord-cotentin, le cotentin, d'ailleurs, dans son ensemble. Et tu situes la zone... Près du l'hérité, oui, bien sûr. Voilà, des sous-marins nucléaires d'attaque qui sont construits à l'arsenal. La Hague. La Hague. Flamanville. Flamanville. Forlis. Voilà. Le Flamanville, où il y a quand même deux centrales. Donc, celle qui est historique, plus l'EPR. C'est un troisième, oui. Donc, c'est quand même... Voilà, un endroit où, si tu veux, mon frère a travaillé, je crois, à la centrale de retraitement de déchets, alors qu'il s'appelait la Kojema. Oui, la Kojema, puis Aréa, maintenant c'est Orano. Voilà. Et je crois qu'il avait... Pour te donner un peu la manière dont on est indépendant là-bas, il a bossé deux mois là-bas un été. Et pour pouvoir aller sur le site, il fallait bosser trois mois pour passer une accréditation de sécurité. Donc, en fait, il a été payé deux mois à rien faire, parce qu'il fallait quand même employer les jeunes du coin. Donc, du coup, voilà, c'était un peu l'idée. Donc, tout le monde était assez pro-nucléaire. Tu ne te poses pas trop de questions. Puis, un jour, tu t'en poses. Et en effet, il y a eu un moment dans les années 2010 où, en fait, Fukushima, les Allemands, tout le monde, il y a eu une grosse vague contre. Il y a un moment où, en effet, tu étais peut-être un peu seul contre tous. En tout cas, évidemment, tu n'étais pas seul, mais... Avec le nucléaire, ce qui est très marrant... Enfin, je ne sais pas si c'est marrant. Il y a 10 ou 15 ans, effectivement, il y avait quand même une ambiance générale dans ce pays et notamment au niveau du monde politique qui n'était pas très pour. À une époque où il aurait fallu l'être. Et maintenant que les gens commencent à devenir plutôt pour, en fait, on commence à payer. Parce que le nucléaire est une industrie avec effet retard. C'est-à-dire que si, pendant 10 ou 15 ans, on est mollement contre, ça désorganise la filière et on en paye le prix au moment où les gens voudraient que ça soit bien. Au moment où l'opinion change. Finalement, ce n'est pas si mal. On aimerait bien en avoir. Et à ce moment-là, on est en kikiné. Donc, on a en ce moment... On patauge dans la construction de l'EPR parce que comme on recommence à construire un réacteur après avoir arrêté pendant 20 ans, au surplus dans une filière à laquelle on a dit c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, puis c'est pas bien, on va faire que 50%. Donc, dans ce genre de filière, c'est très déstructurant. Et aujourd'hui ou maintenant, pour des raisons climatiques, les gens commencent à dire finalement, ça serait quand même pas mal. En fait, on hérite d'une filière qui est un peu désorganisée. Donc, on a des problèmes ici. On a à cause de 20 ans de discours extrêmement... raisonnablement, pas extrêmement, mais raisonnablement agressifs. Je pense qu'on a on est surprécautionneux dans cette filière par rapport au risque qu'on accepte de courir dans plein d'autres domaines. Les piscines, la circulation automobile, les perturbateurs endocriniens, les escaliers, la cigarette, l'alcool, enfin, la malbouffe... Les piscines ? Les piscines, parce que les enfants se noient dedans ? Oui, il y a une centaine de morts par an avec des piscines en France. Donc, si on est inquiet pour la vie humaine, on interdit la vente de piscines. On interdit même la détention de piscines. Non, mais il faut être sérieux. Donc, on oblige un... Donc, on est surprécautionneux dans ce domaine-là par rapport à des précautions qu'on prend ailleurs. Et évidemment, ça a ralenti considérablement la capacité à y être agile et à y faire les choses correctement. Donc, la filière nucléaire, en fait, elle a des inconvénients que peu de gens ont en tête et des inconvénients que beaucoup de gens ont en tête à tort. Est-ce que je peux te... Alors, moi qui n'y connais rien, je peux te... Pour justement mettre les deux pieds dans le plat et te dire les inconvénients que j'y vois et juste les exposer et voir à quel point je suis à côté ou pas. Moi, je vois... Bon, alors, deux gros inconvénients quand même. Un, le risque de Fukushima et d'accident, d'attaque, peu importe ce qu'il soit, mais enfin, voilà, qui est quand même... qui fait peur, qui est très choquant et qui élimine une zone pendant très longtemps. Et deux, une dépendance quand même à la source, à l'uranium, qui n'est pas neutre, enfin, il faut quand même s'en procurer et on n'en a pas en France. Donc, il y a quand même un... Voilà. Au-delà de ça, en effet, ça a un coût, mais enfin, le coût finalement de la production d'énergie semble beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible que tout ce qui est ailleurs. Donc, je ne suis pas sûr d'en voir beaucoup d'autres problématiques. Il y a souvent les déchets aussi qu'on vient. Oui, évidemment. Évidemment. J'ai vu les trains de déchets. Alors, sur le risque d'accident, toute installation industrielle comporte des risques d'accident. La chimie comporte des risques d'accident. Donc, en France, on a eu AZF. En Inde, ils ont eu Bhopal. Oui, mais si vous êtes vulcaire, AZF, il y a 100 morts et puis... Alors, Fukushima, il y en a zéro à cause des radiations. Oui. Mais on supprime une zone quand même. On supprime une zone par panique, mais on ne la supprime pas pour de bonnes raisons. D'accord. Comment il s'appelait ? Orson Welles, il avait quand même réussi à mettre des milliers d'Américains sur les routes en leur faisant croire que les Martiens arrivaient. Donc, avoir des gens qui se font des illusions et qui paniquent, ça peut faire... Mais là, ça peut faire de gros dégâts. La solution à ça... Alors, quand les gens paniquent à tort à cause d'un problème, on a deux possibilités. On supprime la cause du problème ou on supprime la cause de la panique. Moi, je suis plutôt du genre à préférer qu'on supprime la cause de la panique. J'imagine. Mais tu veux dire qu'on peut vivre dans la zone de Fukushima aujourd'hui ? Évidemment qu'on peut vivre. On ne va pas être irradié ? C'est beaucoup plus sain de vivre dans la zone de Fukushima que de vivre à côté d'une centrale à charbon. D'accord. Juste pour photo. D'accord. La pollution aux particules fines en Europe tue des dizaines de milliers notamment dues aux centrales à charbon tue des dizaines de milliers de gens par an tous les ans. Pareil à Tchernobyl. Alors, Tchernobyl, c'est un autre sujet. Tchernobyl, c'était une centrale d'un genre un peu particulier qui avait du graphite dans le cœur. C'était une centrale d'un genre qui s'appelait RBMK qui était une centrale graphite gaz. Nous n'en avons pas en France. On en avait et l'ancêtre de l'autorité de sûreté a dit à EDF si vous voulez continuer à exploiter ce genre de truc vous allez me mettre des ceintures et des bretelles dans tous les sens. EDF a fait ses comptes a dit c'est trop cher j'arrête et à la place je vais construire des réacteurs à eau pressurisé ce que nous avons construit. Et dans un réacteur à eau pressurisé il n'y a pas de graphite dans le cœur donc ça ne peut pas brûler comme à Tchernobyl. Ce qui a disséminé les matières radioactives sur un grand rayon d'action à Tchernobyl c'est le fait qu'il y avait du graphite dans le cœur. Il n'y a pas de graphite dans les réacteurs français et en fait il n'y a quasiment plus de réacteurs dans le monde où il y a du graphite dans le cœur. Donc ça c'est l'accident type Tchernobyl ne peut pas se produire en France physiquement. D'autres peuvent se produire enfin ce qui peut se produire en France c'est un accident qui est Three Mile Island au Fukushima et à ce moment ça c'est pas clair moi je l'apprends tu vois ce que tu me dis là et c'est pas bien expliqué. On peut perdre le réacteur mais on ne perdra pas des milliers de vies humaines. On peut perdre le réacteur ça oui. C'est exactement ce qui s'est passé à Three Mile Island et c'est exactement ce qui s'est passé à Fukushima. On a perdu le réacteur. Enfin les réacteurs en l'occurrence à Fukushima. On a transitoirement évacué la zone à Fukushima mais en fait on aurait aussi bien pu la réinvestir immédiatement après enfin je veux dire au bout de 15 jours quand on aurait pu la réinvestir sans problème. Au bout d'un mois. Donc le fait qu'on ait conservé de l'évacuation à Fukushima c'est une précaution qui n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui dans la zone interdite de Tchernobyl on a créé de facto une réserve naturelle et il y a des congrès de biologistes qui expliquent en quoi la vie sauvage est revenue à un état qu'on n'avait plus observé depuis extrêmement longtemps parce que le fonds de radioactivité qui s'y trouve est négligeable devant le fait que la première nuisance c'est-à-dire les hommes a disparu parce que avant l'évacuation de la zone c'était de l'agriculture intensive soviétique donc il n'y avait plus de castors il n'y avait plus de loups il n'y avait plus de lynx il n'y avait plus de etc et une fois que les hommes sont partis tout ça est revenu parce qu'en fait encore une fois le fonds de radioactivité qu'il y a sur place n'est pas gênant pour les écosystèmes. Ils n'ont pas cinq pattes Ils n'ont pas cinq pattes etc. Globalement il y a quelques endroits vraiment très particuliers mais sinon globalement non. Donc en fait on a créé une réserve naturelle sans le vouloir évidemment de façon extrêmement efficace. Quand on regarde encore une fois le nucléaire et qu'on le compare aux autres activités industrielles que nous avons ou aux autres activités dérivées de l'existence d'une industrie donc je le redis les piscines c'est quelques centaines de morts par an en France la circulation automobile c'est des millions de morts par an tous les ans dans le monde les escaliers je crois que c'est quelques milliers de morts par an en France et personne ne dit qu'on va interdire les escaliers la cigarette 70 000 morts évitables par an en France donc si on est inquiet pour le nucléaire il faut être un peu inquiet pour la cigarette la sédentarité enfin bon bref donc il y a tout un tas de trucs qui sont beaucoup plus graves enfin beaucoup plus impactants en termes de risques si on fait l'échelle des risques que le nucléaire le nucléaire est victime d'une chose c'est qu'on en parle très souvent et que du coup enfin on en parle très souvent de manière négative et que du coup comme on n'est pas des animaux complètement rationnels à force d'entendre en permanence dire que c'est l'horreur on finit par s'en persuader mais ce qui est fou ce qui me semble fou en fait c'est que là tu parles de la France et d'ailleurs ça fait partie des questions sur lesquelles je voudrais revenir mais quand tu regardes les allemands que je perçois de manière très pragmatique où je me dis quand même tu vois ils ont souvent raison l'histoire a montré qu'ils n'avaient pas toujours raison oui c'est vrai mais tu te dis en fait dans tout ce que tu me dis là la raison principale on est d'accord de l'arrêt total du nucléaire en tout cas brusque ça a été Fukushima là-bas donc c'est une raison totalement non ? ça a commencé avec le plan Schröder ok en fait celui qui a décidé enfin qui a politiquement mis en oeuvre la sortie du nucléaire en Allemagne c'est pas du tout c'est pas du tout Merkel elle a commencé par essayer de faire l'inverse ok c'est Schröder mais c'était clientéliste du coup ? c'était électoraliste puis Schröder sauf erreur de ma part il est devenu ensuite associé à Gazprom mais bon je ne pense pas qu'à l'époque il avait ça en tête je ne pense pas que c'était directement de la collusion mais mais donc la baisse de la production nucléaire en Allemagne elle démarre en 2005 et au moment où Angela Merkel arrive au pouvoir elle fait passer une loi pour demander la prolongation des réacteurs et juste après arrive Fukushima qui l'oblige à faire machine arrière et quand Angela Merkel est arrivée au pouvoir en fait elle voulait faire l'inverse et quand on regarde la production d'électricité nucléaire en Allemagne en fait la baisse s'amorce en 2005 elle n'est pas en 2011 alors pourquoi les Allemands veulent sortir du nucléaire parce que les Allemands c'est un peuple romantique et qu'ils avancent groupés donc ils font les choses de manière coordonnée mais ils peuvent faire de manière coordonnée des choses très bien comme des conneries majeures et en matière de nucléaire ils font une connerie majeure voilà de manière très groupée mais encore une fois de par le passé ils n'ont pas toujours fait des trucs exemplaires donc l'idée que alors l'idée que les Allemands seraient un exemple à suivre c'est quand même quelque chose qui est de moins en moins en vogue les Français ont fini par découvrir qu'il y avait aussi du charbon en Allemagne et qu'une mine de lignite c'était quand même pas un truc extraordinaire en ce qui concernait l'environnement oui oui j'en ai parlé ici mais on m'écoutait récemment que je crois que la plus grosse centrale à charbon d'Allemagne devait représenter en termes de pollution 60% de tous les vols intérieurs de la France ou quelque chose comme ça alors moi j'ai quelques images en tête c'est que je crois que c'est la centrale de Neurath la plus grosse qui est une centrale à lignite qui doit faire 4 gigawatts électriques donc l'équivalent de 3 gros réacteurs nucléaires français et elle mange si ma mémoire est bonne 50 000 tonnes de charbon par jour elle produit 10 000 tonnes de cendres par jour et la production de cendres des centrales à charbon en telle quantité est un vrai problème logistique environnemental etc ces cendres sont pleines de métaux lourds de matériaux radioactifs il faut savoir qu'en régime de fonctionnement normal une centrale à charbon relâche plus de radioactivité dans l'environnement parce qu'il y a des matériaux radioactifs dans le charbon qu'une centrale nucléaire c'est rigolo elle produit quelques centaines de tonnes de particules fines par jour enfin je veux dire c'est une et là et les mines de lignite on peut très bien voir ça avec un truc genre Google Maps en Allemagne les mines de lignite c'est des carrés de 5 km sur 5 km où toute vie a disparu c'est des endroits où on a excavé le sol sur 100 mètres 200 mètres 300 mètres donc c'est un truc totalement minéral de 5 km sur 5 km avec au centre des excavatrices géantes là où on envoie des photos de temps en temps un super clip dont je mettrai le dont chaque godet peut emporter un bulldozer enfin en termes de contenance des trucs absolument absolument faramineux voilà et ça c'est une mine de lignite quand on regarde ça on se dit bon petit réacteur c'est peut-être pas nécessairement pire donc la question des risques environnementaux en fait quand on regarde les publications scientifiques qui sont faites sur le sujet les médecins je dis bien les médecins disent que l'énergie nucléaire fait partie des énergies les moins risquées en termes de mort par milliards de kilowattheure produits je crois qu'on pourra venir après avec une comparaison à l'éolien et au solaire accident inclus c'est beaucoup moins dangereux que le gaz beaucoup moins dangereux que le charbon ou beaucoup moins dangereux que le pétrole et à peu près dangereux comme l'hydroélectricité l'hydroélectricité par ailleurs a fait des morts en quantité beaucoup plus importante en Europe que le nucléaire il y a eu un accident de barrage en Italie le barrage de Vajon-Longaronne qui a connu alors il y a eu un glissement de terrain dans le lac de retenue ok au début des années 60 si ma mémoire est bonne puis qu'il a débordé ce qui fait que le lac de retenue a débordé il y a eu quasiment 2500 morts dans les villages de la vallée à la valle alors Fréjus Malpasset qui n'était pas un barrage électrogène qui était juste une retenue agricole a quand même fait quasiment 500 morts en France fin des années 50 aussi si ma mémoire est bonne et enfin il y a eu une rupture d'un complexe de barrage en Chine dans les années 70 qui a fait alors les statistiques sont un peu compliquées à obtenir mais enfin selon les estimations entre 20 et 100 000 morts et c'est marrant parce qu'on a du mal à être contre l'hydroélectricité tu vois ce que je veux dire enfin si tu dises finalement attends je mets un petit mur à un endroit ça va produire des trucs c'est de l'électricité d'origine renouvelable la quasi-totalité des gens qui en France croient parce qu'en fait c'est une croyance acheter de l'électricité verte en achetant de l'électricité dite d'origine renouvelable achètent en fait alors ils achètent de l'électricité ordinaire parce qu'on débranche pas les gens on a toujours le même compteur ils ont toujours les mêmes câbles mais par contre ils achètent ce qu'on appelle des certificats de garantie d'origine et ces certificats de garantie d'origine sont essentiellement émis par des propriétaires de barrages parce que moi je me suis inscrit j'ai reçu le fondateur d'Equateur que tu connais peut-être Equateur et donc du coup j'ai trouvé ça assez cool et je me suis dit bah ouais bah tiens je vais faire ma part j'ai changé tous mes abonnements gaz, électricité etc et derrière il y a des gens qui me disent ouais mais t'es sympa mais en fait il y a plein de trafifiques là-dedans ça sert à rien d'accord mais non ça sert à rien parce que c'est les mêmes câbles chez toi les mêmes électrons produits par les mêmes centrales d'accord mais il n'y a pas derrière tu te dis oui mais eux ils vont acheter à des endroits non mais oui sauf que non ça met pas de pression sur le réseau ça met pas de pression sur les producteurs parce qu'eux en fait ils achètent des certificats à des producteurs de barrages à des détenteurs de barrages qui existaient déjà ouais et ça ne change strictement rien les barrages existaient quand même et les barrages sont appelés par RTE c'est-à-dire l'opérateur du réseau en fonction de ce qui est nécessaire pour équilibrer le réseau et pas du tout en fonction de l'abonnement que tu as souscrit donc c'est un effet d'aubaine c'est juste un effet d'aubaine il n'y a pas un moment où s'ils ont trop 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 plein de clients un certain nombre tu seras obligé ils ne pourront plus acheter du carboné justement enfin à des centrales non c'est pire que ça il y a une bonne partie de ces fournisseurs dits alternatifs qui achètent l'électricité nucléaire au tarif de la reine à EDF et qui la revendent comme électricité verte en ayant acheté des certificats de garantie d'origine par ailleurs au Danemark en plus une partie d'entre eux sont achetés à l'étranger oui d'accord donc c'est juste c'est une séparation totalement fictive il faut bien voir qu'en fait aujourd'hui ce qu'on appelle des vendeurs d'électricité en fait c'est juste des courtiers oui c'est des gens que la commission européenne enfin c'est des gens dont la commission européenne a permis l'installation en substitution des vendeurs d'EDF pour vendre de l'électricité qui est toujours produite par les mêmes centrales ok c'est juste des courtiers qui empochent une rente que n'empoche plus le propriétaire des installations de production j'imagine qu'ils en sont conscients alors tu démontes un épisode que j'ai enregistré merci Jean-Marc je vais t'emmener sur la suite parce qu'en fait ce que j'aimerais alors pardon j'ai pas répondu à la deuxième question donc la dépendance aux métaux importés oui oui je voudrais juste expliquer pourquoi je te ramène sur la suite parce que ce que j'aimerais on a donc Génération du Turcel je te l'ai expliqué juste avant d'enregistrer j'aime penser que mes auditeurs nos auditeurs et moi-même on essaye de changer les choses on fait des choses do it yourself tu vois et j'aimerais après avoir toutes ces explications tu vois tu poses un peu le débat et j'aimerais aussi que tu reviennes un tout petit peu sur des choses que tu as expliquées en longueur on expliquera où on peut l'écouter mais pourquoi on peut pas tout nécessairement facilement revenir en arrière mais j'aimerais comprendre où est-ce qu'on peut faire la différence au quotidien en tant qu'entrepreneur en tant que doer en tant que voilà justement alors ça concernera pas le nucléaire parce que c'est un choix collectif oui et parce que ça demande des pas de temps très long pour que le système soit mis en place mais voilà moi je veux avoir des clés donc c'est ni individuel ni instantané très bien mais on continue alors je continue donc le sujet des risques pour moi est un sujet ça me fait pas peur je vais dire les choses autrement il y a des tas de trucs qui me font peur phytosanitaire dans l'environnement ça me fait peur l'érosion de la biodiversité ça me fait peur le changement climatique ça me fait peur les tensions la mondialisation qui va se détricoter de manière accidentelle ça me fait peur la guerre ça me fait peur etc les installations nucléaires civiles dans cette histoire ça me fait pas peur ce qu'on risque au pire c'est qu'elles fonctionnent plus bon bah elles fonctionnent plus puis voilà quoi alors ce qui me fait peur par contre c'est le défaut d'électricité qu'il va y avoir derrière mais on n'a pas nécessairement mieux ailleurs je viendrai peut-être après sur la question de la dépendance aux métaux en fait la dépendance aux métaux elle est totale en France quelle que soit la source de production qu'on utilise et quels que soient les usages qu'on fasse mais la dépendance aux métaux elle est totale aussi pour les voitures qu'on achète on n'a plus une mine de fer en France on n'a pas une mine de cuivre on n'a pas une mine d'aluminium on n'a pas une mine de nickel on n'a pas une mine enfin rien on n'a plus une seule mine en France donc quelles que soient les applications métalliques qu'on considère pas une mine de lithium etc un lithium éventuellement on peut en avoir en Alsace mais on est totalement dépendant de nos importations de l'étranger alors ça vaut pour le nucléaire mais ça vaut pour les éoliennes les panneaux solaires les voitures l'acier pour la construction des immeubles et les 40 métaux différents qu'on a dans un ordinateur ça vaut pour absolument tout ce qui veut dire que la bonne manière de raisonner en termes de dépendance à l'étranger c'est pas tant est-ce qu'on peut la supprimer la réponse est non la bonne question c'est est-ce qu'on peut choisir de qui on dépend et est-ce qu'on peut dépendre le moins possible en volume et ou en valeur voilà et alors si on choisit de répondre à cette question là on n'est pas plus mal avec le nucléaire qu'avec les solutions alternatives et il faut une forme d'interdépendance c'est-à-dire que si nous on peut proposer que de la tour Eiffel il faut que quelqu'un dépende de nous si on peut proposer que de la tour Eiffel et des sacs chanel a priori ça suffit pas pour une dépendance sac chanel ça marche assez bien parce que les propriétaires des mines aiment les sacs chanel mais par contre mais il peut plus facilement s'en passer que nous tu vois de métal je ne sais pas parce que est-ce que c'est plus facile de se passer d'un sac chanel pour un très riche que de se passer d'une voiture de une tonne et demie pour un français ordinaire plutôt que d'avoir une voiture de 500 kilos je sais pas tout ça se discute il faut bien voir que dans ce qu'on appelle les besoins aujourd'hui en fait l'essentiel c'est des désirs solvables nos vrais besoins vitaux ne représentent qu'une petite partie de ce qu'on achète le reste c'est des désirs solvables nos besoins vitaux c'est finalement le fait de vivre dans 40 mètres carrés habitables ce qui est le cas aujourd'hui en moyenne en France plutôt que dans 20 c'est pas vital c'est un désir solvable oui tout à fait le fait d'avoir une voiture d'une tonne et demie qui roule à 150 km heure plutôt que d'en avoir une de 500 kilos qui roule à 60 km heure c'est un désir solvable c'est pas un besoin vital etc donc beaucoup beaucoup de ce qu'on achète aujourd'hui c'est voilà le fait de ne pas mourir de froid est un besoin vital le fait d'avoir 50 vêtements dans sa garde-robe c'est un désir solvable voilà donc on confond aujourd'hui les besoins et les désirs solvables et savoir quel est le désir solvable auquel on est prêt à renoncer en premier ça dépend des gens tu fais cette différence toi pour toi au quotidien je veux dire quand tu as envie d'un truc tu te dis ça c'est pas un besoin vital c'est sûr c'est assez facile il suffit d'y réfléchir et tu succombes au désir solvable non mais moi j'ai pas de mérite parce qu'en l'occurrence je fais partie de la catégorie des gens qu'il faut traîner par les cheveux dans une boutique pour acheter quoi que ce soit donc une fois que j'ai acheté ce qui est indispensable à l'exercice de mon métier donc un ordinateur deux paires de chaussures un pantalon et un jean je m'arrête voilà j'attends vraiment que ce soit un métable pour aller m'en acheter un autre ce qu'on me reproche parfois d'être habillé comme un peigne ce qu'on voudra voilà mais là j'ai envie de dire je n'ai aucun mérite parce que c'est mon inclinaison naturelle sur la partie donc sur la partie dépendance dépendance à l'étranger l'uranium enfin le nucléaire fait partie avec les centrales à gaz et à charbon des modes de production qui demandent le moins de métal par kilowatt heure produit le solaire et l'éolien qui exploitent des énergies diffuses puisque le solaire c'est diffus et le vent c'est diffus demandent beaucoup plus de métal par kilowatt heure produit donc en fait en passant à ces modes de production on augmente la dépendance à l'étranger en termes de quantité de métal nécessaire pour avoir un approvisionnement électrique donné diffus voulant dire que c'est pas linéaire c'est pas concentré non non diffus ça veut dire que c'est pas concentré c'est diffus il y en a un peu partout donc effectivement l'énergie solaire en quantité totale arrivant sur la terre il y en a beaucoup mais il y a beaucoup de surface sur terre aussi donc quand on regarde par unité de surface le solaire c'est beaucoup moins dense qu'une mine de charbon ou un puits de pétrole où là l'énergie disponible par unité de surface est considérablement supérieure donc la dépendance à l'étranger pour moi c'est pas enfin le nucléaire n'est pas mal positionné sur cet argument là en ce qui concerne l'uranium les principales réserves dans le monde sont au Canada et en Australie suivies de la Russie et du Kazakhstan le Niger qu'on cite très souvent en exemple parce qu'en Rano il y a une mine en fait n'a pas une part significative dans les réserves mondiales c'est quelques pourcents alors il se trouve que la mine est importante pour nous et que l'uranium je crois il est de bonne qualité enfin le minerai il est de bonne qualité parce qu'il y a pas mal d'uranium par tonne de minerai mais c'est pas le pays qui possède la plus grande quantité d'uranium au bon monde loin s'en faut et en comparaison à ce que tu disais tout à l'heure l'extraction ça anéantit aussi j'imagine toute la faune et c'est un peu comme le charbon ah bah c'est comme toute mine oui oui mais si on a besoin de 50 fois plus de métal par kilowatt-heure produit avec du solaire ou de l'éolien qu'avec du nucléaire bah toute proportion gardée l'ensemble de l'activité minière associée anéantira 50 fois plus de faune et du reste il y a un papier qui est paru dans Nature qui est une revue scientifique il y a deux ans à peu près expliquant que le recours massif au solaire et à l'éolien pourrait créer pour la biodiversité un risque égal au bénéfice apporté par le fait qu'on émettrait moins de CO2 dit autrement il y a une pression qui s'exerce sur la biodiversité avec le développement de l'activité minière notamment parce qu'il faut plus de métal pour ces modes de production qui n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique sachant que donc il y a la production des panneaux il y a la production des éoliennes il y a aussi la durée de vie alors ça on en tient compte partout un réacteur aussi a une durée de vie une centrale à gaz aussi a une durée de vie etc par contre l'éolienne et le panneau solaire ne sont pas un système complet parce que ce n'est pas un système qui produit à la demande donc ça veut dire qu'il faut également y adjoindre des moyens de stockage batterie alors batterie on n'y arrivera jamais d'accord non on n'y arrivera jamais il faut savoir qu'aujourd'hui quand on regarde la puissance électrique installée dans le monde on a un peu moins de 8000 gigawatts 8000 milliards de watts 2% seulement de cette puissance de production enfin la puissance de stockage dans le monde c'est 2% de la puissance de production je rappelle que t'es scientifique quand même t'es une formation polytechnique et pardon je l'ai plus sous le jeu télécom télécom bon alors peut-être moins sur la batterie télécom je sais pas quoi que mais et là-dessus il y a une forme de consensus mais je sais pas moi je peux pas m'empêcher de me dire quand j'entends quelqu'un qui me dit on n'y arrivera jamais peut-être dans 200 ans on y arrivera quand même ou dans 200 ans on est tous morts ça nous intéresse pas tellement d'y arriver dans 200 ans ce qui nous intéresse c'est d'y arriver maintenant ouais tout à l'heure tu m'as dit do it yourself on fait des trucs à faire à notre échelle et tout de suite bon bah les trucs qu'on arrivera peut-être à faire collectivement dans 200 ans ils sont sûrement pas à notre échelle et tout de suite non non dans l'héritage voilà et puis il y a des trucs on sait qu'on n'y arrivera pas même dans 200 ans si je veux placer la Terre sur l'orbite de Mars même dans 200 ans j'y arriverai pas donc ça c'est les ordres de grandeur en fait si je pose ça ici c'est juste de dire que pas mal de scientifiques sur les batteries sur le sujet précis c'est les ordres de grandeur qu'il faut regarder alors sur les batteries j'y reviens aujourd'hui la puissance de stockage électrique disponible sur réseau dans le monde c'est 2% de la puissance de production là dedans il y a 0,5% de ces 2% qui sont des batteries ok d'accord donc est-ce qu'on va en tirer quoi que ce soit de significatif dans les 10 ans ou 20 ans ou 30 ans qui viennent la réponse est non c'est pas comme la loi de Moore ça décuple pas tous les ça bouge pas beaucoup depuis 10-15 ans non et on est limité par la quantité totale de métal disponible sur Terre pour faire des batteries et quand on regarde ça on se rend compte qu'avec la totalité du lithium qui est dans les réserves connues aujourd'hui on pourrait faire 3 jours de stockage enfin 3 jours de production on pourrait stocker 3 jours de production électrique ok dans le monde pas grand chose or si on voulait un système essentiellement basé sur du solaire et de l'éolien ça c'est RTE donc le réseau de transport d'électricité qui a publié avec l'AIE l'agence internationale de l'énergie une étude là-dessus il y a à peu près un an il faudrait avoir de quoi stocker 25% de la production électrique annuelle pour faire face aux variations de production d'une année sur l'autre liées au fait que l'insolation n'est pas la même d'une année sur l'autre et que la puissance du vent n'est pas la même d'une année sur l'autre donc ça je reviens sur l'Allemagne par exemple dont on n'aura jamais au niveau actuel de consommation électrique ou en tout cas pas avec 8 milliards d'individus sur Terre on n'aura jamais un système essentiellement solaire et éolien plus batterie au niveau actuel de production électrique et encore moins pour le double ce qu'un certain nombre de gens imaginent histoire de faire de la croissance verte donc ça on oublie donc ça ne veut pas dire que les batteries soient inutiles mais ça veut dire que de compter essentiellement là-dessus pour résoudre notre problème c'est pas la peine d'essayer donc ça veut dire que tous ceux qui se font élire en France ou à l'étranger ou veulent se faire élire sur des plans soit d'éolien soit de solaire mais pas de nucléaire en fait sont encore une fois électoralistes ou idiots ça veut dire qu'ils sont en train de militer sans le savoir pour un plan qui diminue beaucoup plus vite encore la quantité d'énergie donc de machines disponibles par personne que si on accepte le nucléaire alors donc dans les inconvénients que le nucléaire n'a pas c'est le fait d'être considérablement plus dangereux que toute autre activité industrielle toujours pour donner des ordres de grandeur à Tchernobyl on a évacué 200 000 personnes de la zone aux trois gorges pour construire un barrage c'est-à-dire de l'électricité parfaitement renouvelable on a évacué un million de personnes de la zone aujourd'hui si on voulait faire revenir les gens évacués à Tchernobyl on pourrait la seule chose qu'il faudrait qu'ils évitent de faire c'est cultiver certaines plantes là où ils sont parce que c'est des concentrateurs de radio-éléments donc la radio-activité ambiante ne pose pas de problème certaines plantes qui concentrent violemment les radio-éléments peuvent poser problème et encore il faut en manger beaucoup aux trois gorges on ne fera jamais revenir parce que maintenant c'est sous l'eau donc c'est toujours pareil il faut regarder comparer est-ce que c'est ce qu'on a de pire et il n'y a pas d'association qui s'appelle sortir des barrages ça n'existe pas non en revanche il y a beaucoup de pour être d'origine corse en Corse par exemple il y a quand même les verres ne veulent pas de barrage parce que ça supprime de la biodiversité oui mais alors ils ne veulent pas de barrage ils ne veulent pas de nucléaire résultat on a une centrale à fioul à Ajaccio et puis on est branché à l'Italie pour l'essentiel de l'électricité qui arrive par ailleurs il y a un câble et enfin mais pas vers la France et si on avait juste des panneaux solaires en Corse on n'y arriverait pas trop d'électricité consommée donc à un moment il faut choisir ses prioris enfin comment dire il faut choisir les inconvénients qu'on a envie d'avoir et donc il faut prendre les moindres inconvénients le monde merveilleux n'existe pas il faut prendre les moindres inconvénients alors par contre le nucléaire il a et les déchets pour finir avec ça quand on regarde la quantité de déchets vraiment ennuyeux que le nucléaire produit ce qu'on appelle à haute activité et à longue durée de vie depuis les débuts du parc nucléaire français donc en 40 ans d'existence la totalité du parc la quantité de déchets ennuyeux donc haute activité et longue durée de vie que le parc a produit ça tient dans un gymnase depuis ? depuis 40 ans ok donc ok c'est des saloperies ok il faut les gérer correctement on peut les envoyer sur le soleil non ? surtout pas on les met dans un trou et on les oublie c'est ce qu'il y aura de plus efficace et de très loin quand on regarde le coût de la mise d'une tonne en orbite non non c'est pas un bon usage non il faut les mettre dans un trou et les oublier dans la nature il s'est passé ça de manière spontanée sans notre intervention il y a 2 milliards d'années il y a 2 milliards d'années il y a des réacteurs nucléaires qui sont mis en route spontanément à un endroit qui s'appelle Oklo au Gabon ok il y a un gisement d'uranium à Oklo au Gabon il se trouve qu'il y a 2 milliards d'années la fraction de l'isotope qui fissionne dans l'uranium qu'on appelle l'isotope 235 dans l'uranium naturel était de 3,5% c'est-à-dire exactement ce qu'on a aujourd'hui dans l'uranium enrichi qu'on met dans les centrales cet uranium 235 est très légèrement radioactif donc en fait sa proportion a diminué au fil du temps et entre il y a 2 milliards d'années et aujourd'hui il s'est passé de 3,5% à 0,7% Ok voilà donc aujourd'hui on est obligé de le remonter artificiellement pour que ça marche à l'époque ça marchait naturellement et donc à Oklo il y a de l'uranium qui est 3,5% d'uranium 235 dans les mines enfin dans le filon dans le gisement et il y a des infiltrations d'eau et la combinaison de ces deux choses-là a mis en route des réacteurs nucléaires naturellement donc le réacteur nucléaire à fission est un truc qui peut se produire naturellement sur Terre ça s'est produit naturellement pas attendu les hommes pour que ça se passe et donc évidemment ça a fait des produits de fission c'est-à-dire des déchets naturellement bon alors d'abord il faut bien voir que ces déchets produits naturellement confinés par personne ça ne nous a pas empêché d'exister donc le fait qu'il y ait des déchets quelque part ça n'empêche pas toute vie sur Terre et ensuite ces déchets livrés à eux-mêmes en fait qu'est-ce qui leur est arrivé au fil du temps ils sont essentiellement restés là où ils avaient été produits donc il y a un confinement géologique là-bas qui a duré à peu près 2 milliards d'années donc si on fait un confinement géologique dans un endroit bien choisi en France ça durera bien quelques milliers d'années c'est vraiment pas un problème et il faut voir qu'au bout de quelques milliers d'années les déchets ont perdu l'essentiel de l'endangerosité donc même s'ils entraient en contact avec quelqu'un ce qui est très peu probable de toute façon il ne se passerait pas grand chose donc les déchets ont fait les Suédois ont décidé de faire ça sans retraitement ils ont décidé de les mettre dans un trou et de les oublier et c'est exactement ce qu'il faut faire en France il faut les mettre dans un trou et les oublier le retraitement ne servent pas à grand chose si le retraitement les déchets en fait on les sépare des assemblages usagés par retraitement pour reprendre une partie du comme ça ça permet d'avoir beaucoup moins de masse à stocker et ça permet de récupérer ce qui peut encore servir dans les assemblages qu'on sort du coeur des réacteurs ce qui peut encore servir c'est le plutonium qu'on peut remettre dans un autre réacteur pour faire de l'énergie c'est l'uranium 238 qui ne fissionne pas celui-là on le ressort aussi à une époque on le mettait dans la quille des bateaux parce que c'est très dense on le mettait dans la quille des voiliers de course et l'uranium 238 c'est pas dangereux et voilà et il reste un peu d'uranium 235 également qu'on remet en circulation donc le retraitement aussi c'est plutôt une bonne idée ça fait partie du recyclage quelque part à ce niveau-là et ça permet d'isoler les franges cochonneries donc les produits de fission et les actinides mineurs qu'on met et je dis cela c'est très simple il faut les mettre dans un trou et plus s'en occuper donc les déchets ça ne me perturbe pas plus que ça non plus parce que les volumes ne sont pas très gros et on fait des tas d'autres déchets sur Terre qui sont beaucoup plus gênants parce qu'ils sont produits en très grande quantité et qu'ils envahissent l'espace à commencer par le CO2 qui est un déchet produit en très grande quantité et qui envahit l'atmosphère où il reste c'est ça qui est ennuyeux et qui va avoir des conséquences sur la qualité de vie des hommes et l'espérance de vie des hommes et la taille de la population qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens d'évoquer les vrais inconvénients du nucléaire parce qu'il y en a les vrais inconvénients du nucléaire c'est que c'est une énergie c'est une industrie qui est entre guillemets lente à la détente c'est-à-dire qu'entre le moment où on décide qu'on va y recourir et le moment où on commence à avoir des installations qui fonctionnent bien il se passe entre 10 et 20 ans donc ça ne peut pas être une énergie de l'urgence et on ne peut pas l'accélérer c'est impossible même si on a l'expérience on ne peut pas le passer à 5 ans ça me semble fou en fait alors on peut l'accélérer un peu quand on regarde le temps de construction en Chine d'un réacteur nucléaire de série c'est-à-dire des modèles qu'ils ont déjà construits une ou deux ou trois fois et on est aux alentours de 5 ans nous quand on fait une tête de série c'est-à-dire Flamanville on est à je ne sais pas quoi 12, 13, 14 enfin j'ai perdu le compte 15 ans voilà 15 ans enfin bon bref donc c'est beaucoup plus long donc si on commence à construire des réacteurs en série à ce moment bien évidemment on va gagner du temps après il y a un deuxième inconvénient avec le nucléaire c'est que comme c'est très capitalistique ça n'aime pas le secteur privé parce qu'à partir du moment où c'est le secteur privé qui construit du nucléaire il emprunte de l'argent à des taux qui sont beaucoup plus élevés que les taux auxquels l'État arrive à accéder à de l'argent et donc derrière le coût du mégawatt-heure est considérablement plus élevé parce qu'avec les intérêts composés sur justement toutes ces dizaines d'années si on parle chiffre pour un réacteur qui coûterait 10 milliards d'euros à construire et qu'on mettrait 10 ans à construire et 60 ans à faire fonctionner si l'argent est disponible à 2% d'intérêts annuels que ce soit du capital ou de la dette et bien à ce moment le mégawatt-heure même avec un nucléaire cher à construire il se balade aux alentours de 50 euros si l'argent est disponible à 10% ce qui est sous le rendement exigé pour les capitaux investis et au-dessus du rendement exigé pour la dette on se retrouve avec un mégawatt-heure qui est plutôt aux alentours de 150 euros je vais le dire autrement entre 2% et 10% du coût annuel de l'argent sur l'ensemble de la durée de vie d'un réacteur qui coûte 10 milliards d'euros à construire on rajoute 90 milliards d'euros de frais financiers donc il faut que ce soit une industrie publique donc le nucléaire n'a rien à faire dans le privé or aujourd'hui on a quand même globalement dans le monde économique alors on est en train d'en revenir un peu mais on a globalement dans le monde économique l'idée que dès que c'est libéralisé c'est bien mieux et pas plus tard qu'il y a quelques jours il y a la commissaire européenne à la concurrence Margrette Vestager qui s'est exprimée dans les échos en disant il ne faut surtout pas renationaliser le secteur électrique sinon on va avoir des blackouts partout alors elle me fait doucement rigoler parce qu'en fait le risque de blackout est venu exactement de l'inverse la libéralisation du secteur électrique parce qu'à cause de ce que je viens d'évoquer personne ne va investir dans des infrastructures décarbonées de long terme à ses risques et périls quand le marché est libéralisé personne donc les deux ennemis du nucléaire c'est le temps et le cadre économique ce qui en ce moment est un vrai sujet ce qui en ce moment est un vrai sujet ce qui veut dire alors que j'adore le nucléaire que c'est pas la peine de compter dessus dans l'urgence quand ça commence vraiment à barder voilà c'est une énergie qui demande de l'anticipation alors on me dira les ENR elles ne demandent pas d'anticipation alors pour construire une éolienne oui pour construire un système complet avec stockage etc à base d'éolien et de solaire c'est encore pire que pour le nucléaire donc pour les ENR il y a une grosse confusion aussi qui est entre l'objet et le système encore une fois construire un panneau construire une éolienne ça va vite c'est pas très compliqué faire un système complet ça c'est très compliqué et c'est pas du tout dit qu'on y arrive et en fait mon pari c'est qu'on n'y arrivera pas donc aujourd'hui on commence à être acculé il ne va pas y avoir de bonne sortie il ne va pas y avoir de bonne situation il ne va pas y avoir de situation sans risque on va devoir choisir nos risques nos moindres risques j'ai envie de dire mais l'idée qu'on pourrait aujourd'hui avec ce qu'on a procrastiné se construire un avenir sans risque sur le plan électrique malheureusement c'est faux c'est une idée qu'il faut se sortir de la tête évidemment j'ai plein de questions par rapport à tout ça on comprend que t'es assez pro-nucléaire déjà moi tu vois je ne suis pas un anti de position mais avec limite c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout en attendre et il faut de la constance et de la détermination pour que ça finisse par produire quelque chose que te disent tes détracteurs de quoi dans tout ce que tu dis là si tu devais toi-même il faut leur demander mais ils te le disent assez souvent là-dessus en tout cas sur ce point précis la même chose que toi c'est-à-dire oui mais ça fait des déchets oui mais ceci oui mais cela oui mais si on a des sécheresses on ne pourra plus faire tourner les centrales oui très bien de fait on ne pourra plus faire tourner les centrales électriques en bord de rivière s'il n'y a plus d'eau dans la rivière mais ça ça vaut aussi pour les centrales à charbon ça vaut pour les centrales à gaz donc ça vaut pour toutes les centrales thermiques qui sont situées en bord de rivière je le redis l'idée qu'on se dirige qu'on pourrait se diriger en choisissant bien vers un avenir sans risque est un truc qu'il faut se sortir de la tête il faut se sortir ça de la tête toujours les risques du nucléaire qui sont faibles avec une hypothétique situation où il n'y aurait pas de risque mais non si on choisit l'option renouvelable il y a le risque de ne pas avoir d'électricité du tout parce qu'on n'arrivera pas à construire suffisamment d'éoliennes et de panneaux solaires parce que ça demande trop de métal venant de trop loin parce que ça demande trop d'emplacements parce que le système à gérer derrière est trop complexe donc il va être trop instable etc il y a plein de risques donc la seule solution alternative à ça alors tu vas me dire sur le court terme mais c'est finalement de baisser la consommation de manière assez importante mais juste sur la consommation d'énergie là tout de suite alors il se trouve que le jour où on se parle il y a eu semble-t-il un accord cette nuit passé d'une partie des états européens pour diminuer ou pour arrêter quasiment la totale importation de pétrole russe sauf dans un pays et la Hongrie et le gaz c'est encore un peu en suspens mais je veux dire avant qu'il y ait ces 15 centrales nucléaires si on se dit on va all-in sur le nucléaire et qu'en 2035 ou 2040 on puisse fournir à la France alors du coup en plus avec l'Europe j'imagine qu'il va quand même falloir en fournir à tout le monde c'est aussi la problématique un peu parce qu'en ce moment j'ai l'impression qu'on distribue pas mal d'électricité qui a été à des prix sur lesquels on perd de l'argent ça c'est encore un autre sujet économique mais qu'est-ce qu'on fait dans cette zone tampon entre 2022 et 2035-2040 ? on va souffrir on a aujourd'hui alors ça c'est quelque chose que je dis depuis longtemps l'énergie et le changement climatique c'est des problèmes qui se gèrent sur des pas de temps qui se comptent en décennies ou en siècles et ça fait également 20 ans que j'explique si on attend d'être dans les emmerdements pour réagir à ce moment la seule garantie qu'on a c'est que c'est pire derrière et on y est déjà dans les emmerdements ? ça démarre oui ça démarre on le voit bien pour le climat ça démarre on commence à avoir des sécheresses etc or l'inertie du système climatique est telle qu'à partir du moment où on commence à voir les emmerdements derrière c'est pire de façon assurée totalement assurée et c'est dans la littérature scientifique ce que je suis en train de dire depuis des décennies donc c'est pas on peut pas dire ah on savait pas non on n'a pas voulu voir en ce qui concerne l'énergie c'est pareil de toute façon on va souffrir alors prenons les russes les russes nous fournissent aujourd'hui un tiers de notre pétrole 40% du pétrole et des produits pétroliers qu'on conserve en Europe 40% du gaz et en 2020 25% du charbon maintenant je sais plus où on en est exactement parce qu'il se trouve que l'Europe importe à peu près la moitié de son charbon ça va je ne sais pas très honnêtement comment l'Europe fait pour se passer d'un tiers de son pétrole alors si je sais ça veut dire qu'elle pense qu'elle va pouvoir l'importer d'ailleurs mais quand on sait que la Russie est le troisième producteur mondial de pétrole derrière les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite quasiment à parité avec l'Arabie Saoudite un tiers de la production de l'Arabie Saoudite je ne vois pas comment ça peut disparaître comme ça donc si nous on ne l'achète plus ça va juste être un jeu de taquin ça veut dire que d'autres vont l'acheter et que nous on achètera là où les autres consommateurs auront laissé de la place donc ça ne va pas priver Poutine de recettes à l'exportation elles vont juste venir d'ailleurs sinon le seul moyen serait de dire comme l'avaient fait les Etats-Unis avec les dollars ceux qui vont acheter du pétrole russe on va les punir on ne leur achètera plus rien il n'y aura plus d'échanges mais le problème c'est que ça fera exploser les prix du pétrole voilà donc si exactement donc ça ça déclenche une récession de manière absolument certaine donc les Européens ils sont un peu en train de cacher moi ce sein que je ne saurais voir mais enfin si d'autres veulent le regarder donc enfin voilà c'est à ça qu'on est en train de jouer donc il faut consommer moins en fait oui de toute façon mais par contre consommer un tiers de pétrole en moins instantanément c'est compliqué le pétrole c'est essentiellement l'énergie des déplacements ça veut dire qu'il faut fortement limiter les déplacements alors on aurait pu le faire par exemple après le Covid on aurait pu dire très bien le trafic aérien on ne le fait pas remonter à ses niveaux d'avant mais ce n'est pas ce qu'on fait on aurait pu dire on voit qu'une partie des gens ils arrivent à s'arranger autrement pour les déplacements on va essayer de conserver une partie de cet acquis pour plus tard mais ce n'est pas ce qu'on fait donc on n'a pas cherché à réorienter la façon dont on était organisé de façon rapide et donc on reste avec notre dépendance au pétrole on va la changer de fournisseurs en espérant qu'il y ait d'autres fournisseurs qui aient du pétrole pour nous alors il faut quand même savoir que donc la Russie c'était un tiers du pétrole et des produits pétroliers en Europe mais on va également trouver des pays africains sauf que toute l'Afrique a passé son pic de production en ce qui concerne le pétrole la Russie aussi probablement la Russie aurait dû passer son pic en 2021 selon les estimations que j'avais et à cause du Covid ça a probablement été 2019 donc de toute façon l'approvisionnement pétrolier russe va se mettre à décliner aussi Est-ce qu'on a moins de demandes ou parce qu'ils ont moins de retours ? Non parce que c'est épuisable parce qu'il faut 4 à 400 millions d'années pour faire du pétrole donc à un moment les gisements s'épuisent et il y aura moins la Norvège a passé son pic de production donc quand on regarde où s'approvisionne l'Europe on s'approvisionne essentiellement dans des zones qui ont passé leur pic de production au Moyen-Orient on est en compétition avec la Chine enfin voilà donc je ne sais pas trop comment est-ce que l'Europe envisage son navire il faut quand même savoir que le pétrole est un truc qui n'intéresse pas beaucoup les Européens la feuille de route de la commissaire européenne à l'énergie qui a été signée par madame von der Leyen lorsque la nouvelle commission est arrivée en fonction ne comporte pas le mot pétrole c'est rigolo quand même non ? la première énergie utilisée en Europe celle dont dépend tous les transports c'est-à-dire la vascularisation de notre système économique mondialisé ce n'est pas dans la feuille de route de la commissaire européenne elle n'a pas d'objectif elle n'a rien à faire rien voilà donc en fait on est à poil on n'y pensait pas et on est un peu pris au dépourvu et pour le gaz c'est pareil 40% du gaz qu'on va supprimer en Europe je ne sais pas trop comment on va faire alors l'essentiel du gaz sert dans le chauffage donc on peut accepter de se peler c'est physiquement possible ça ne pose pas de problème mais ça fait partie des choses que moi j'ai aimé entre guillemets dans des propositions de l'Italie à un moment dire ok maintenant les clims c'est 25 degrés max pour cet été non mais c'est pertinent tout ça et dire en gros le chauffage si tu vas au-delà de 19 degrés l'hiver en fait soit tu vas payer très 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 cher soit tu as carrément des amendes tu vois oui en France 19 degrés c'est la température de consigne qu'on est censé respecter dans tous les bâtiments moi j'ai l'impression que dans ce bureau si je ne mets pas le chauffage j'ai l'impression que juste par l'inertie du chauffage de l'immeuble je suis déjà au-delà de 19 degrés par mes voisins tu vois donc c'est un peu n'importe quoi oui mais je répète 19 degrés c'est la température de consigne oui qu'on est censé respecter et ça date des premiers chocs pétroliers et donc personne le respecte très peu de gens le respectent donc on est déjà 19 degrés t'as pas froid non ça va 19 degrés 17 oui ça commence à être un peu frais mais 19 ça va donc là et ça dépend dans quelle pièce 15 degrés dans une chambre pour dormir ça pose aucun problème au contraire quand on est bien couvert et la truffe au frais c'est là qu'on dort le mieux est-ce que tu considères juste si je prends tout ce que t'as dit ça fait une heure qu'on enregistre mais si moi je me dis ok mais tu vois je me dis bon alors il y a des choses depuis moi 7-8 ans je sais pas j'utilise un Nest il y a Netatmo des choses comme ça qui font ça qui régulent hyper bien mon énergie je consomme moins en électricité en gaz je pense aussi justement sur le chauffage etc etc bon je roule à l'hybride je fais plus attention à ça je prends moins l'avion etc et puis je pense que la technologie va nous sauver de tout ça tu te dis le mec est complètement nié non je dis les ordres de grandeur n'y sont pas ok si on regarde les ordres de grandeur alors là je vais parler climat plus que enfin non je vais dire deux choses la première au chiffre project on a regardé combien de pétrole est-ce que les pays qui fournissent actuellement l'Europe pourraient vraisemblablement nous en fournir dans les 30 ans qui viennent enfin en produire plus exactement dans les 30 ans qui viennent donc on a pris les 16 premiers fournisseurs de l'Europe qui se trouvent par ailleurs être les 16 premiers producteurs mondiaux de pétrole hors Brésil et Canada et on a regardé alors quand je dis on c'est on a confié à deux anciens dirigeants de Total et deux anciens dirigeants de la branche exploration production parce qu'il faut savoir que chez un opérateur pétrolier il y a des gens qui s'occupent de l'exploration production c'est ceux qui vont chercher les gisements de pétrole et qui font sortir le pétrole de terre mais il y a également ceux qui s'occupent de la partie raffinage distribution et ceux-là ils ne sont pas plus compétents que quelqu'un d'autre deux par leur seule fonction pour savoir combien de pétrole ils restent sous terre ceux-là ils raffinent du pétrole ils achètent du pétrole sur le marché et ils distribuent du pétrole donc ils opèrent des réseaux station service c'est pas des gens qui ont nécessairement en tête la géologie des gisements pétroliers donc là on est allé chercher des gens qui étaient dans l'amont pétrolier donc exploration production deux anciens cadres dirigeants de cette branche de Total et un ancien analyste du pétrole de l'agence internationale de l'énergie et on leur a fourni une base de données de l'ensemble des gisements de pétrole dans le monde exploités ou à découvrir enfin estimations estimations etc il y a trois sociétés dans le monde qui tiennent ce genre d'informations qui coûtent très cher du reste mais nous on l'a eu pour pas cher parce qu'ils ont bien voulu nous le laisser pour pas cher et la projection qui a été faite à partir de ces informations par les trois personnes que je viens de citer c'est que la production de ces 16 pays devrait être divisée par un peu plus de deux entre maintenant et 2050 ce qui veut dire que comme l'union européenne importe 95% de son pétrole 95% et bien la quantité de pétrole disponible dans l'union européenne devrait être divisée par deux à dix parce qu'évidemment les pays producteurs vont garder d'abord le pétrole pour eux-mêmes dans les 30 ans qui viennent donc de toute façon on va devoir faire avec moins de toute façon c'est pareil pour le gaz avec un temps de décalage charbon on fera quand même pas avancer beaucoup de voitures avec donc de toute façon les économies au sens large on va devoir en faire c'est absolument indispensable regardons les ordres de grandeur si on veut en plus être compatible avec la préservation d'un climat pas trop déréglé il faudrait que ce qu'on appelle l'empreinte carbone c'est-à-dire la totalité des émissions qu'un individu occasionne au travers des produits et services qu'il consomme alors dans les produits et services il y a son propre logement son propre mode de déplacement il y a également la fabrication de tous les objets qu'il achète les voyages professionnels etc la totalité aujourd'hui en France on est à peu près à 10 tonnes équivalent CO2 par personne et par an et il faudrait que ça descende à 2 en 30 ans alors un aller-retour en avion aux Etats-Unis c'est fini donc il ne s'agit pas de moins prendre l'avion il ne s'agit de quasiment plus le prendre toi tu ne prends plus l'avion non depuis longtemps depuis je ne le prends quasiment plus depuis 20 ans ok et je ne le prends plus du tout depuis 4 ou 5 ans voilà craqué une fois il y a 5 ans pour un truc où on a un peu mis le couteau sous la gorge mais globalement non je ne prends plus l'avion la circulation en voiture c'est pareil il y a en France 40 millions de véhicules particuliers il y a 1,2 milliard de voitures sur terre on ne peut pas garder un parc comme ça dans un monde qui doit descendre de 10 tonnes à 2 tonnes par français et plus largement dans le monde etc quand on remet bout à bout et l'électrique changera un peu la donne ou si je m'achète une Tesla j'ai le droit ? aujourd'hui 60% de la production électrique dans le monde est fossile charbon et gaz et la Tesla par ailleurs est beaucoup trop grosse beaucoup trop lourde et a une batterie beaucoup trop puissante pour qu'on puisse en faire un milliard sur terre d'accord il faut acheter une Zoé un vélo électrique et une Zoé partagée on est plutôt dans ce schéma là l'électrification des transports en fait si on était pertinent on la réserverait en priorité aux transports de marchandises parce que les marchandises n'ont pas de jambes alors que nous si et qu'aujourd'hui vu là où les gens vivent vu là où est produite la nourriture vu là où sont produites les matières premières pour nos vêtements vu là où sont produites les métaux etc le truc qui est crucial pour maintenir une société où on soit à peu près vivant c'est les transports de marchandises parce que si les gens passent une heure et demie plutôt qu'une heure à se déplacer on y survit alors que s'il n'y a plus de camions et plus de bateaux Paris meurt de faim au sens strict meurt ne vit plus donc l'électrification des transports elle devrait être prioritairement réalisée sur les transports de marchandises ce qui n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire et si on avait un souci d'équité pour la population pour les véhicules particuliers ça devrait être prioritairement sur des petits véhicules parce que comme ça à capacité de production de batteries données on équipe plus de gens plus vite plutôt que sur des tanks électriques que les 4 supérieurs s'achètent pour se donner bonne conscience donc aujourd'hui si on regarde l'optimum collectif on n'est pas du tout en train de faire les choses correctement dans l'allocation des avancées technologiques et si je veux me donner bonne conscience je me dis bon déjà j'entame le virage tu vois mais c'est pareil que les politiques clientélistes dont je parlais tout à l'heure finalement oui il y a d'autres considérations là-dedans qui est le fait que les constructeurs automobiles font de la marche sur les gros modèles donc ils ont envie d'électrifier les gros modèles et avant de faire voilà donc on voit arriver je trouve ce nom extraordinaire le e-tron qui s'appelait une bagnole e-tron faut quand même oser je crois que c'est BMW qui a dansé ça c'est un tank électrique et il y en a plein comme ça aux Etats-Unis il y a du Hummer électrique parce qu'en fait les gens à fort pouvoir d'achat qui peuvent s'acheter une voiture électrique c'est les gens qui achètent des grosses bagnoles et après bon c'est vrai aussi qu'à un moment tu dis bon attends regarde il y a une alors c'est aussi intéressant de voir après ta perception de la politique parce que tout à l'heure tu me disais sur les centrales il faut que ce soit une décision finalement politique c'est notre centrale nucléaire le nucléaire doit être une décision politique et à la fois je t'entendais dire parce qu'on peut pas en installer chacun une dans notre jardin avec trois bouts de bois et de cailloux quoi et à la fois je pense que ce que tu fais là ici et la raison pour laquelle tu es prolixe et à différents endroits c'est que toi tu penses je crois je vais pas porter mais que le changement viendra des personnes plus que du politique alors je pense que le politique procède des personnes tant qu'on est en démocratie une fois qu'on sera plus en démocratie parce que parti comme on est ça va pas durer éternellement à ce moment c'est plus la même chose mais tant qu'on est en démocratie oui effectivement le pouvoir procède du peuple et alors je le vois bien ça veut dire ça fait 20 ans que je fréquente le monde politique droite, gauche, haut, bas, centre pas centre etc ils fonctionnent à peu près tous pareil c'est à dire que en gros ils sont court-termistes gentiment démago en retard d'un métro en général en termes de compétences techniques par rapport à ce qu'il faudrait savoir notre nouvelle ministre de la transition écologique elle a quand même part deux fois au micro d'une radio au lieu de dire gaz à effet de serre dit sauf erreur de ma part effet à gaz de serre je crois que c'est dans cet ordre dans lequel l'avait mis je garantis pas l'ordre mais en tout cas je suis sûr que c'était pas gaz à effet de serre pour quelqu'un qui s'occupe d'environnement pas être capable dans ses premières sorties médiatiques de mettre ses mots dans le bon ordre c'est pas très rassurant quand même t'accepterais d'être ministre toi ? non pas dans le gouvernement actuel alors d'abord au sein d'un gouvernement j'ai envie de dire non quelle que soit la situation parce que ou bien ce que je souhaite est réellement mis en oeuvre et à ce moment on n'a pas besoin de moi pour le mettre en oeuvre ou bien ce que je souhaite n'est pas mis en oeuvre par le président et à ce moment c'est juste un job à être malheureux que de devenir ministre dans un gouvernement qui va faire autre chose que ce qu'on voudrait faire donc être ministre il faut rappeler qu'en latin des ministères c'est de s'occuper des petites choses donc en fait ministre c'est un exécutant c'est pas un stratège donc quand on est ministre on exécute la stratégie et la stratégie elle procède soit de l'assemblée soit du président s'il a une majorité parlementaire en pratique c'est comme ça que ça se passe soit du premier ministre si on est en cohabitation dure c'est à dire que c'est la couleur de l'assemblée n'est pas la couleur du président et à ce moment c'est le premier ministre qui fait la stratégie d'ensemble en même temps qu'il l'exécute ce qui n'est pas nécessairement très simple mais dans tous les cas de figure ministre c'est pas mon métier c'est voilà pas fait pour ça oui mais tu dis qu'à la fois le ministre il s'y connait pas assez parce que lui c'est son métier oui ça je peux bien former du reste j'ai proposé un certain nombre de fois récemment que le gouvernement suive 20 heures de formation tout le gouvernement tu leur offres ? bien sûr que je leur offre c'est pas du tout une offre commerciale je m'en fous complètement et par contre parce que je crois profondément qu'on peut pas traiter correctement un problème qu'on n'a pas compris et ce problème qui repose largement sur de la physique de la chimie et de la biologie et des ordres de grandeur c'est quelque chose qui est totalement étranger à la façon que on doit raisonner l'essentiel de nos politiques qui n'ont pas de formation scientifique et les seuls les seuls comment dire analyses quantitatives qu'ils font en général portent sur l'aspect économique ou sur des indicateurs qui leur sont propres par exemple le nombre de gens qui ont le bac à l'éducation nationale ou etc mais la physique environnementale alors que nous vivons dedans c'est quelque chose qui n'est pas compris que les gens en général n'ont pas vu pendant leurs études il y a peu d'ingénieurs au gouvernement alors là il y en a une en l'occurrence comme première ministre mais c'est je crois que c'est la première du genre peut-être la deuxième je ne sais pas je ne sais pas quelle était la personne ingénieure qui a occupé le poste de premier ministre avant elle je ne sais pas si il y en a eu on a globalement des littéraires les gens Macron est un littéraire enfin c'est plus business oui mais enfin je veux dire c'est beaucoup des gens qui ont fait même à HEC on ne fait pas de physique oui voilà donc on a globalement un goût bah oui je me marre parce qu'en fait dans ta bouche j'entends que un non scientifique est un littéraire presque bah l'économie c'est de la cuisine c'est pas c'est pas de la science et voilà non mais il y a beaucoup de modèles de modèles économiques qui sont autologiques c'est à dire que en fait le résultat qui sort à l'arrivée c'est la convention qu'on a prise au départ donc tout ça pour dire que oui il y a besoin d'une formation et comme par ailleurs en ce moment le gouvernement jusqu'à la fin des législatives tout ce qu'il a à faire c'est de se tourner les pouces il a tout le temps disponible pour suivre une formation il y a zéro problème on a bien attendu trois semaines pour avoir un gouvernement on peut attendre trois semaines plus une journée ça pose aucun problème et si je suis même un peu plus taquin que ça en Belgique ils n'ont pas eu de gouvernement pendant deux ans à ce moment ils se portaient très bien arrive un gouvernement et ils font une énorme connerie sur leur système électrique donc je suis sûr qu'on peut attendre d'avoir un gouvernement pendant encore 24 heures si ces 24 heures servent à correctement le former tu parlais tout à l'heure de la fin de la démocratie c'est un risque c'est un risque il y a une partie des écologistes qui pensent pas nécessairement que ce soit un risque ils le souhaitent en fait aujourd'hui qui disent que de toute façon c'est la seule solution il faut être sûr de toucher le bon parce que selon qu'on aura De Gaulle ou Hitler l'histoire s'écrit pas de la même manière à la fin est-ce que tu peux alors si je veux éviter ça quelles sont les issues auxquelles tu as pu réfléchir vous avez pu réfléchir avec De Gaulle Project et plus largement est-ce qu'on est condamné à une décroissance est-ce que je dois parce que finalement moi quand je réfléchis à la décroissance tu vois je vois en fait une décroissance moi j'ai comme toi une société vous êtes 70 80 un peu plus une centaine ben voilà on devrait être à peu près dans les mêmes eaux bon je peux avoir des gens qui probablement autour de moi dans mon entreprise Milit pour la décroissance mais quand même à la fin de l'année si je leur dis ok je suis d'accord avec toi on va baisser notre chiffre d'affaires il va falloir que tu baisses ton salaire alors déjà c'est illégal et que tout le monde le consensus il est quand même difficile à accepter on a exactement le même alors quand je dis on a exactement le même sujet c'est pas tout à fait vrai nous on a les deux c'est à dire qu'on a à la fois des gens qui disent oui oui je suis globalement pour la décroissance mais quand il s'agit de ma fiche de paye non mais ça marche pas on est d'accord ça marche pas ah non ça on est d'accord on peut pas y arriver enfin je veux dire si tout le monde veut être augmenté et avoir plus de pouvoir d'achat il n'y a pas de décroissance on est bien d'accord et on a des gens qui font le choix d'être ou de rester chez nous alors on a des trucs qui sont plus complexes parce qu'on a des gens qui font le choix d'être ou de rester chez nous en sachant pertinemment qu'ils gagnent moins d'argent que s'ils étaient ailleurs mais ça les dérange quand même pas que ce moins augmente dans un contexte dans lequel la taille de la société augmente et effectivement ce deuxième point se discute mais ils ont quand même fait un choix d'une certaine forme de décroissance en choisissant de venir chez nous alors on les paye pas mal mais ils avaient d'autres options où ils auraient été payés plus vu le niveau de diplôme des gens qu'on recrute ils auraient pu aller dans la finance ils auraient pu aller dans des cabinets de conseil anglo-saxons où ils auraient été payés beaucoup plus que chez nous etc. donc ils ont entre guillemets renoncent à ça en échange de quelque chose qui leur plaît plus par ailleurs alors je sais pas si ça s'appelle de la décroissance ça s'appelle pas de la décroissance mais ça les empêche pas par ailleurs de dire à la fin de l'année oui on aurait quand même bien une petite augmentation donc c'est voilà après il y a aussi des raisons objectives qui est qu'on est tous dans un système il se trouve que notre société est parisienne quand on regarde la tête des loyers à Paris et la tête du prix de l'immobilier à Paris c'est quand même le premier poste de coût des gens qui habitent en région parisienne ils se calent sur leurs propres contraintes qui est que si leurs dépenses contraintes on va dire augmentent il faut bien ils aimeraient que ça suive en face et on peut pas leur jeter la pierre c'est quelque chose qui est logique là dedans alors est-ce qu'on est condamné à la décroissance au sens où est-ce qu'on est condamné à la diminution de la consommation matérielle la réponse est oui parce qu'on est une somme sur une planète finie et que sur une planète finie les flux physiques peuvent pas croître indéfiniment est-ce qu'en Europe c'est pendant longtemps alors j'ai une bonne nouvelle c'est déjà passé en fait quand on regarde les indicateurs physiques en Europe par exemple la quantité de tonnes chargées dans les camions par exemple la quantité de mètres carrés construits dans l'année et bien on se rend compte que le maximum était en 2007 c'est-à-dire au moment où la planète a passé son pic de production du pétrole conventionnel même si on regarde la production industrielle en valeur donc là on est déjà plus en volume en valeur elle n'est pas plus élevée enfin avant Covid elle n'était pas plus élevée qu'en 2007 elle avait baissé après puis remonté est-ce que donc la croissance physique est quelque chose qui va avoir lieu en Europe à l'avenir ma réponse est non donc on va devoir faire avec moins globalement sur le plan physique est-ce que les gens sont prêts je ne sais pas est-ce que les politiques sont prêts sûrement pas puisque notre cher ami Macron a décidé qu'il allait défendre le pouvoir d'achat et s'occuper de je ne sais pas quoi de croissance pas sûr qu'il y arrive qu'est-ce que ça veut dire en pratique sur le plan monétaire la décroissance ça veut dire de l'inflation structurelle ça revient à ça ça veut dire que le temps qu'il faut travailler pour se payer n'importe quoi augmente donc soit on se paye moins de choses soit on travaille plus si on veut les mêmes choses exactement et ça veut dire surtout que en gros l'inflation que nous avons actuellement c'est une des modalités par lesquelles la décroissance arrive mais c'était un peu la question que j'allais te poser sur ce qui se passe actuellement la guerre en Ukraine est probablement comme le Covid auparavant une forme d'accélérateur qui n'est peut-être pas si mal que ça finalement alors ça dépend pour qui oui évidemment je parle d'un point de vue évidemment très holistique je ne sais pas si ce n'est pas plus mal la question c'est est-ce que ça va être évitable ce genre de choses et la réponse est non malheureusement et ça on le sait depuis longtemps quand on fait de la dynamique des systèmes sur les sociétés humaines en fait ce qu'on voit c'est que avec des modèles pas très compliqués on arrive à comprendre que tant que notre production et on ne peut pas faire autrement elle puise dans des stocks qui sont épuisables de minerais d'énergie etc et qu'elle rejette dans l'environnement des substances qui causent des perturbations à large échelle et bien on ne peut pas avoir une activité indéfiniment croissante on ne peut pas avoir une population indéfiniment croissante etc donc tous ces trucs là après avoir fortement cru vont décroître et la bonne question c'est comment est-ce qu'on s'organise pour que ça soit le moins antipathique possible ou le plus sympathique possible voilà c'est ça la question et ça c'est presque enfin alors là sociologique philosophique je ne sais pas mais ce sont des choses auxquelles toi scientifique ou vous avec de chiffres project peut-être vous réfléchissez vous arrivez avec des propositions parce que ce n'est pas évident ce que je veux dire c'est que quand on vaccine les enfants il y a un des trucs qu'on leur fait pour pas qu'ils aient mal au moment où l'aiguille du vaccin de la seringue s'enfonce c'est qu'on leur pince la fesse donc en gros on crée une manœuvre de diversion et comme ça ils oublient le truc dont ils ont vraiment peur ma mère qui me vaccinait me faisait toujours une diversion plus orale en me disant tiens t'as vu le nid de vache là-haut et puis j'ai regardé et puis voilà alors avec cette histoire de diminution de la consommation matérielle il faut faire pareil c'est-à-dire qu'en gros si on est obsédé par notre consommation matérielle ça va très mal se passer si on a l'attention qui est occupée par autre chose à ce moment la probabilité que ça se passe je ne sais pas si on peut dire bien mais en tout cas moins mal ou en tout cas au mieux augmente fortement alors ce qu'on a fait dans les travaux du chiffre project c'est qu'on a regardé comment est-ce qu'il fallait organiser une forme de sobriété à large échelle bien évidemment sans renoncer à ce que la technique pouvait nous amener dans ce contexte-là pour alléger la charge sur la sobriété et ça conduit à des modifications dans notre mode de vie qui sont des modifications qui peuvent être parfois substantielles par exemple dans les moyens qu'on utilise pour se déplacer dans la nature de notre alimentation dans la façon dont on organise nos loisirs mais ce que nous croyons c'est qu'à partir du moment où on explique la situation aux gens et à partir du moment où on a quelque chose de collectif pour y répondre et bien il n'est pas exclu qu'on puisse y arriver et les maîtres mots dans cette histoire c'est l'action collective en fait ce qu'on n'aime pas c'est se retrouver seul face à un problème à partir du moment où on est collectivement dans l'action globalement on se sent quand même beaucoup mieux et ce qu'on n'aime pas c'est l'incertitude c'est-à-dire taper au petit bonheur la chance ou voir des trucs qu'on nous a promis ne pas se réaliser en ce moment c'est quand même ce qu'on a globalement on a de plus en plus d'incertitudes et de choses qui nous peuvent arriver on se dit c'est pas normal que ça arrive parce qu'on m'a promis l'inverse mais il faut absolument des plans qui flottent aujourd'hui dans un univers qui sera plus incertain que l'univers dont on sort qui sera plus adverse donc avec moins de moyens et il faut quand même qu'on arrive à se dépatouiller dans ce contexte-là donc c'est ça le cahier des charges à mon avis aujourd'hui qui est entre les mains des gens qui veulent organiser l'avenir donc au chiffre project on a pris ce cahier des charges et on a fait une proposition qui nous semble y correspondre Et alors est-ce qu'il nous reste pas forcément beaucoup de temps dans les choses qu'on peut faire que prenons le cas d'un alors que ce soit une chef d'entreprise ou une personne un chef de ménage ou voilà au quotidien enfin typiquement bon là je me dis alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ça d'ailleurs et c'est aussi peut-être un truc qui me décomplexe mais tu vois et à la limite je vais les poser là tu vois et j'en ai honte ou j'en ai pas honte mais il se trouve que tu vois dans cette boîte de 100 personnes il se trouve que nous on a des personnes à Londres à Bordeaux à Tunis et que une fois de temps en temps moi j'ai besoin ils ont besoin enfin que ce soit un truc aussi sympa et de les réunir bon bah j'ai emmené tout le monde à Djerba il y a quelques mois bon bah ça faut pas par exemple j'imagine il faut pas on peut pas on peut pas à la fois faire ça et vouloir contribuer significativement à la stabilisation des problèmes environnementaux on peut pas on peut pas avoir les deux et donc est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir est-ce qu'il faut tout arrêter quels sont les recos jusqu'où non mais tu vois tous les voyages bon typiquement bon moi j'ai jamais vu l'Australie ça m'aurait plu j'aurais aimé emmener mes enfants en Australie ou au Canada faire un road trip dans un camping-car thermique bon bah tout ça idéalement si je veux qu'on se mette dans ce mouvement collectif en fait tout ça on peut pas le faire dans un monde dans lequel on veut faire ça vite si on peut très bien le faire dans un monde dans lequel on fait ça lentement donc dans un monde dans lequel on fait ça lentement et ben on se trouve une cabine sur un cargo qui traverse l'Atlantique ou bien on se trouve qui est thermique qui est pas électrique encore non mais il est fait pour transporter des marchandises ok donc si on transporte quelques passagers au passage c'est pas gênant ok on fera pas ça une fois par semaine on fera ça une fois dans sa vie on fera pas tous les pays du monde et une fois dans sa vie et ben on va sur un autre continent en bateau et puis on fait le road trip sur le continent en question en van ou pas en van en bus en train en je sais pas quoi et puis voilà mais on fera pas ça une fois par semaine mais est-ce que on préfère conserver faire ça une fois par semaine et réunir les gens à Djerba parce que c'est sympa et contribuer malgré soi à de la guerre à du malheur à de la famine et à de la chute de démocratie ou est-ce qu'on se dit ben non le jeu n'en vaut pas la chandelle et donc ben j'irai à Djerba en train ce qui est tout à fait possible c'est un peu plus long moi je suis allé au Maroc en train deux jours bon ben voilà j'en suis pas mort la preuve puisque je suis bien vivant c'est une autre manière de le faire de manière sympathique et c'est plutôt un souvenir marrant c'est-à-dire que je m'en souviens encore j'ai parcouru plusieurs endroits en Europe en train c'est des souvenirs forts beaucoup plus forts qu'à l'époque où je prenais l'avion et l'avion on part d'un aéroport on arrive dans un autre aéroport qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'aéroport dont on est parti on se retrouve dans une ville qui maintenant que le monde est mondialisé ressemble comme deux gouttes d'eau sauf la tête des habitants éventuellement à la ville dont on est parti avec les mêmes enseignes de fast-food les mêmes marques de fringues et ben etc enfin je veux dire à quoi bon quoi je veux dire et donc par exemple le faire faire sans bord et aller dans une forêt c'est plus des paysans mais à un moment alors typiquement je suis assez aligné finalement sur le fait que la mondialisation a accès à certaines choses évidemment j'ai plein de questions sur le télétravail qui est un sujet que tu connais bien sur lequel tu as travaillé je crois il y a très 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 bon temps déjà mais aussi la France problématique c'est qu'on est un pays très touristique donc c'est quand même embêtant de promouvoir tout le temps de choses on va tirer une balle dans le pied c'est fragile on l'a bien vu à Paris au moment du Covid toute la profession qui vit du tourisme a quand même fait grismine le Covid c'est une répétition générale d'un monde où les transports sont moins faciles donc on voit bien qu'aujourd'hui développer l'activité touristique de la France c'est fragile c'est fini je ne sais pas si c'est fini mais c'est fragile alors le tourisme évidemment qu'on peut promouvoir sans problème c'est le tourisme des français en France le tourisme qu'on peut toujours promouvoir sans trop de problèmes c'est le tourisme des européens en France parce que les anglais peuvent venir en train les allemands peuvent venir en train les italiens peuvent venir en train nous on est au centre c'est quand même assez facile les espagnols peuvent venir en train voilà donc ça ça ne pose pas de problème majeur il suffit je veux dire le train c'est bon très bien c'est pas trois heures d'avion enfin c'est pas une heure d'avion c'est quelques heures de train mais enfin bon c'est quand même pas une affaire et puis de plus en plus le train maintenant est un endroit où on ne s'ennuie pas parce qu'on peut travailler dormir regarder un film bouquiner aller manger enfin voilà pour les gens qui bossent c'est un bureau sur roulette et sinon enfin voilà on n'est pas stressé donc c'est quelque chose qui est parfaitement envisageable par contre le tourisme en Europe des américains des japonais des chinois et des australiens ça il faut éviter les australiens sont pas très nombreux les chinois et les américains un peu plus c'est quelque chose qu'il faut éviter de promouvoir parce que c'est quelque chose qui va s'arrêter brutalement un jour parce que pandémie parce que je sais pas quoi parce que choc économique parce que etc donc il vaut beaucoup mieux s'en sortir petit à petit absolument et quand je t'entends parler du train alors typiquement si je cumule train plus endroit où on peut travailler plus machin évidemment je pense train dépendance quand même consommation d'électricité qui vient à 60% mais bon c'est pas méchant c'est pas méchant parce qu'il y en a beaucoup la SNCF est le premier acheteur d'électricité en France la SNCF utilise 1,5% de la production française à elle seule c'est le plus gros consommateur industriel d'électricité en France mais c'est 1,5% bon et après j'entends numérique si je regarde du Netflix dans le train que je travaille etc le numérique devient aussi un problème si je comprends alors moi je suis en plein dedans alors il faut limiter l'inflation numérique là au Shift Project on a bien regardé ça aussi de près toujours pour fixer des ordres de grandeur le 80% du flux de données sur internet c'est de la vidéo et là dedans il y a en gros 4 quarts un quart c'est YouTube un quart c'est Netflix un quart c'est le porno et un quart c'est tout le reste bon dans deux grandeurs dont par exemple le truc qu'on est en train de faire en ce moment si ça doit donner lieu à de la vidéo ce ne sera pas intégralement vidéo il y aura un peu de TikTok donc ça doit être pas mal dans tout le reste ça doit représenter une bonne partie voilà c'est exactement Instagram, TikTok c'est dans tout le reste il faut évidemment arrêter l'inflation de ce flux vidéo donc on n'est pas obligé de passer en 8K par exemple déjà il ne faut même pas passer en 4K il y a des tas de trucs sur lesquels on n'est même pas obligé de passer en HD sur un smartphone on n'est même pas obligé de passer en HD à quoi ça sert de passer en HD sur un smartphone et a fortiori à quoi ça sert de passer en 4K à strictement rien il y a un certain nombre de pratiques qu'il faut savoir limiter il faut facturer au débit pour revenir à la facturation au débit donc à ce moment l'usager paye pour sa contribution à l'utilisation des réseaux ce qu'il ne le fait pas aujourd'hui enfin voilà il y a un certain nombre de choses l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre c'est autant que les émissions de la flotte mondiale de camions c'est deux fois les émissions de la marine marchande c'est les deux tiers des émissions de la flotte mondiale de voitures et là-dedans la moitié des émissions c'est le fonctionnement du système donc c'est la production électrique pour faire fonctionner le réseau les data centers et marginalement les terminaux des utilisateurs et l'autre moitié c'est la fabrication donc c'est fabriquer le renouvellement ou l'augmentation annuelle du parc en ordinateur en serveur en smartphone et en écran connecté voilà c'est ça donc moitié-moitié 4% et ça augmente de 6 à 8% par an donc déjà si je consomme deux fois moins d'ordinateurs ou de smartphone et que je les garde 4 ans au lieu de 2 ou 6 ou 8 ans c'est mieux donc en gros là parlons d'action individuelle qu'est-ce qu'on peut faire dans le numérique s'abonner au moins de services de streaming en ligne possible conserver son matériel le plus longtemps possible diminuer les flux qu'on occasionne voilà c'est ça en gros les pièces jointes dans le mail comme l'a souligné une ministre récemment nommée aussi à la radio c'est anecdotique par rapport à la vidéo donc on a toutes ces choses-là et c'est anecdotique par rapport à la rotation du matériel on va voir j'imagine alors tout ce qui est consommation de viande t'en étais où ? alors l'alimentation c'est 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'accord là-dedans c'est 4% sur le numérique 4% sur le numérique 30% sur l'alimentation on peut arrêter le numérique on peut pas arrêter l'alimentation mais non mais on peut la changer de nature un français consommait 20 kilos de viande par personne et par an en 1800 et c'est monté à quasiment 100 kilos aux alentours des années 2000 avant de commencer à légèrement redescendre probablement pas pour des raisons environnementales pour d'autres raisons probablement pour des raisons d'augmentation de l'âge moyen de la population les vieux mangent un peu moins de viande que les jeunes probablement pour des raisons un peu de diététique pardon ? les dents oui enfin je sais pas pourquoi c'est dû il y a un il y a probablement aussi des raisons de diète qui font que certaines personnes en mangent moins etc mais c'est un phénomène continu enfin je veux dire il n'y a pas eu de marge d'escalier à un moment dans les émissions liées au système alimentaire dans le monde donc dans les 30% 20% c'est les émissions directes de l'agriculture là dedans il y a le méthane émis par les vaches enfin le bétail mais essentiellement les vaches il y a un milliard et demi de vaches sur terre le méthane des rizières le riz est la deuxième céréale la plus cultivée dans le monde enfin la plus produite pardon dans le monde et puis il y a également un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote qui est émis par les engrais azotés quand on les épand dans les champs c'est pas un gaz qui est lié à la fabrication des engrais c'est un gaz qui est lié à l'épandage des engrais l'utilisation si je mets tout ça bout à bout donc ça fait à peu près 20% des émissions planétaires il faut rajouter un peu de CO2 détracteur et puis il faut rajouter 10% lié à la déforestation puisque la déforestation c'est essentiellement des forêts qui sont supprimées pour obtenir des nouvelles surfaces agricoles là dedans la part qui est dévolue au cheptel c'est à dire la part de la déforestation et des cultures qui viennent du cheptel bovin plus les émissions du cheptel en direct c'est probablement quelque chose qui est de l'ordre de la moitié entre le tiers et la moitié donc c'est quelque chose de très significatif et donc la consommation de produits animaux en particulier de produits venant de gros animaux est quelque chose qui contribue significativement à la pression climatique donc manger moins de viande est une bonne idée alors on échange là comme ça sur pas mal de choses j'imagine que dans The Shift Project alors tout ça est expliqué quelque part où est-ce que tu peux avoir des sur le site alors on a un site theshiftproject.org tout attaché on a sur on a un site secondaire qui s'appelle actuellement il nous faut un plan tout attaché aussi .fr sur lequel on a résumé enfin on a pas résumé pardon on a détaillé les 15 secteurs que nous avons regardés dans le plan de transformation de l'économie française qui était la proposition qu'on a faite juste avant les présidentielles pour décarboner l'économie en France redonne-moi je suis en train de me connecter le nom du site c'est ? il nous faut un plan .fr ok ok tout attaché il nous faut un plan et donc dans ce ce travail qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française qu'on a mené pendant deux ans avec l'aide de dizaines de salariés du shift de centaines de contributeurs bénévoles et de milliers de relecteurs donc ça a été un gros gros boulot a conduit à des propositions dans 15 secteurs qu'on a échangé avec le patronat qu'on a échangé avec les syndicats qu'on a échangé avec plein de gens dans la société civile et c'est résumé dans un livre qui s'appelle climat crise le plan de transformation de l'économie française paru chez Odile Jacob qui est à notre grande surprise un livre qui se vend très bien c'est le deuxième ou le troisième livre le plus vendu chez Odile Jacob actuellement donc ça nous a vraiment beaucoup étonné et ce livre donc en 250 pages il détaille ce que on peut trouver dans les propositions enfin il résume plus exactement ce qu'on peut trouver dans les propositions du Shift Project c'est un livre qui a été pas mal lu par les décideurs économiques ce qui est une très bonne nouvelle pour nous donc j'ai rencontré plus d'un grand patron ces derniers temps qu'il avait lu et plus d'un cadre dirigeant qu'il avait lu et qui avait envie d'en discuter on peut le commenter directement sur le site il nous faut un plan j'imagine oui sinon il y a un site alors en parlant de site il y a deux sites qui regroupent des librairies indépendantes qui s'appellent je ne me rappelle plus l'un c'est place des libraires et l'autre c'est librairiesindépendantes.com ou je ne sais pas quoi ok où on peut le commander facilement sinon on peut aller chez son libraire de quartier en ce moment la quasi-totalité est long voilà je ne suis pas un grand fan des GAFA d'accord pourquoi politiquement ou par rapport à justement tout ton positionnement écologique politiquement ok je pense que l'Europe aujourd'hui elle est pièce et poing liée en ce qui concerne le numérique c'est à dire que nous ne fabriquons pas d'équipement on ne fabrique pas de semi-conducteurs on ne fabrique pas de microprocesseurs on ne fabrique pas de mémoire et elle est pièce et poing liée en ce qui concerne la gestion du système qui est essentiellement contrôlée par les américains donc on est à poil sur notre souveraineté numérique je pense que c'est une très mauvaise idée oui on commence à revenir un peu sur du soft de gestion d'entreprise etc mais ce n'est pas suffisant puisqu'on n'a pas les sous-couches qui nous permettent si on nous coupe le robinet on n'a plus rien exactement on n'a pas grand chose comme sur le pétrole donc il faut un numérique plus maigre mais il faut qu'on le fasse nous ça c'était le projet de la ingé j'ai oublié cette boîte qui faisait ça du numérique donc la 5G pour moi est une ânerie parce que tout ce que ça va faire c'est augmenter les importations le chiffre d'affaires de Huawei et celui de Netflix pour des usages dont le bénéfice marginal est à peu près nul parce que bon pouvoir regarder sa série en UHD sur Netflix quand on est dans le métro si on s'en passe c'est pas très très grave en tout cas ça ne vaut pas les inconvénients environnementaux en termes de consommation de ressources et en termes de perte de souveraineté et en termes de dégradation de la balance commerciale que ça occasionne compte tenu du bénéfice que ça va nous procurer et alors si je dois pour reprendre certaines choses après j'ai une question là-dessus parce que sur l'avenir et l'avion à hydrogène et toutes ces choses-là mais si je dois retenir si je dois prioriter dans ma vie d'occidental citadin en 2022 père de famille etc alors j'imagine que le truc le plus important que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait c'est d'avoir deux enfants et pas trois parce que je pense que évidemment le troisième enfant c'est enfin quand ta table de repas est limitée plus on est nombreux et plus la part de chacun est petite oui et puis lui il va être quelqu'un qui va consommer toute sa vie ou pas ou pas il va quand même consommer un minimum ou pas ah parce qu'il va mourir parce que peut-être on ne sait pas moi aussi j'ai des enfants l'avenir n'est pas écrit qui a écrit que il y a alors quelques illusions qu'on a t'es assez cynique là-dessus je suis pas cynique il faut regarder la réalité en face ce qu'on appelle aujourd'hui l'espérance de vie à la naissance en fait c'est pas du tout une espérance de vie à la naissance c'est l'âge moyen constaté du décès c'est l'âge auquel les gens qui meurent aujourd'hui meurent qui sait combien de temps vont vivre les gens qui naissent aujourd'hui avec ce que on est avec ce que on voit comme nuages qui s'accumulent au dessus de nos têtes je ne sais pas moi je ne souhaite pas que mes enfants aient une vie malheureuse comme tout père qui se respecte je fais tout ce que je peux pour qu'il en soit pas le cas deux mais ma cervelle analytique me dit que on n'est malheureusement pas à l'abri des emmerdements ma question était pardon mais intuitivement je me dirais le premier truc que je peux faire c'est et la physique sera plus forte que nos désirs faire alors tu peux dire aux gens de faire zéro enfant mais enfin c'est compliqué aussi biologiquement on vient de ah c'est très simple biologiquement oui de ne pas en faire mais je veux dire c'est quelque chose qui nous pardon pas biologiquement mais en tout cas la survie de l'humanité j'en sais rien faut bien qu'il y en ait qu'en fasse mais intuitivement je me dis c'est rare que les gens fassent des enfants pour la survie de l'humanité en général les enfants on les fait sans réfléchir et on réfléchit après oui mais je ne sais pas c'est une bon alors moi c'est très personnel mais je ne sais pas toi moi je n'aurais pas envisagé ma vie sans avoir d'enfant mais là on rentre dans un autre débat oui mais ce n'est pas pour la survie de l'humanité non maintenant j'imagine quand je parle de biologiquement etc. que c'est quelque chose qu'on reproduit depuis la nuit des temps et qu'aujourd'hui c'est difficile de ne pas reproduire il y a un truc qui s'appelle l'instinct de reproduction et qui est un truc assez fort voilà peut-être que je n'utilisais pas le terme instinct et biologique à mauvais escient maintenant quoi d'autre dans la priorité si tu me donnes en tant qu'individu les trois plus importantes choses c'est pas prendre l'avion puis je pense que la plus importante c'est de comprendre et d'être convaincu ok comme tu le disais ailleurs une fois que tu as mis le doigt dedans en plus une fois qu'on est convaincu on va faire les efforts spontanément ok si je dis de façon moralisatrice tu prends l'avion c'est pas bien tant qu'on n'a pas compris et qu'on n'est pas convaincu soi-même de toute façon on ne va pas écouter donc on va dire ouais enfin c'est pas bien mais enfin bon quand même j'en ai envie donc je vais le prendre et c'est pareil c'est peut-être pas bien de se commander un steak mais enfin quand même j'en ai envie donc je vais le prendre donc en fait il faut comprendre et être convaincu c'est le début de tout donc en fait je ne vais pas te donner trois actions je ne leur donner qu'une ok comprendre et être convaincu non mais ce que je veux dire c'est que tu vois à un moment tu peux dire ok je ne vais pas prendre de steak je ne vais pas prendre de truc je vais prendre le train je vais faire telle chose mais bon l'action par ailleurs elle demande elle demande d'être dans un collectif ok les gens sont souvent dans des cercles dans lesquels ils ont pris leurs repères des cercles familiaux des cercles sociaux des cercles amicaux etc s'abstraire brutalement du cercle parce qu'on change totalement de comportement alors que les autres n'auraient pas changé c'est un truc que très peu d'entre nous acceptent de faire donc l'action elle ne peut prendre place en général que dans un cadre collectif et alors au patron de banque qui nous écoute au patron de start-up qui nous écoute au journaliste à toutes ces personnes là on leur dit quoi on leur dit arrêtez de faire de la croissance arrêtez de prêter de l'argent arrêtez de faire des sites pour des gens comme ça arrêtez de faire des des hamburgers dans ton McDo alors ça dépend qui est on parce que c'est pas pareil si c'est moi ou si c'est la puissance publique si c'est leur client ou si c'est leur voisin etc donc ce que j'essaye de faire moi au travers de Shift Project et de Carbon 4 c'est d'en convaincre une partie croissante qu'ils ont intérêt à se mettre du côté d'une action collective un peu de manière égoïste quelque part parce que sinon les emmerdements qui vont nous tomber sur la figure et qui ont déjà commencé à le faire vont de manière amplifiée faire plus que contrarier ce qu'ils pensaient amener de positif une des difficultés qu'on a avec les patrons c'est que l'argent met à l'abri de beaucoup de choses et en particulier ça crée un sentiment d'impunité c'est à dire que ça crée le sentiment qu'on sera pas concerné directement par les problèmes donc les gens riches sont des gens difficiles à faire bouger et les grands patrons sont vraiment des gens pauvres donc c'est une des difficultés que je vois dans l'exercice de mon métier c'est que les gens qui sont très à l'aise financièrement sont globalement des gens qui n'ont pas envie de se remuer les fesses parce que d'abord ils aiment bien le confort que leur a procuré cet argent t'es riche toi ? ça dépend par rapport à la moyenne des français oui par rapport à Bill Gates non par rapport à la moyenne des français oui bien sûr je crois me souvenir que les 10% des ménages le dixième décile en ce qui concerne les déclarations de revenus c'est à dire les 10% des ménages qui déclarent les plus hauts revenus en France le seuil doit être à 50 000 euros de revenus imposables par an un truc comme ça par ménage donc le premier cadre parisien venu vivant en couple avec un autre cadre parisien est au dessus de ça et pourtant on dit souvent que l'écologie est un truc de riche alors c'est un truc de gens qui sont sortis de l'urgence immédiate penser le long terme c'est quand même compliqué quand on est dans l'urgence immédiate t'as besoin de ta voiture t'as envie de rouler à 90 à l'heure plutôt que 80 c'est pas tellement ça c'est que si l'urgence immédiate c'est de faire bouillir la marmite et que le job qui permet de faire bouillir la marmite est à 20 bornes je vais pas me dire je vais pas prendre la voiture parce que c'est pas bon pour l'environnement et puis tu peux pas télétravailler parce que si l'on est assistante maternelle ou employée dans une grande surface télétravail c'est compliqué quand même donc moi j'avais regardé il y a 20 ans quelle était la fraction du temps que les gens pouvaient télétravailler en fonction de la nature des métiers et en fait il y a plein de métiers où c'est quand même pas très simple chauffeur routier ou jardinier télétravail il y a toujours un petit moment où on peut le faire parce qu'il y a toujours un petit moment où on fait de la paperasse des notes de frais je sais pas quoi mais voilà globalement quand même c'est pas simple pour beaucoup de gens c'est pas simple et donc les solutions sont quand même une décroissance de la population générale au niveau mondial alors celle-là finira par arriver de toute façon je suis revenu sur un truc holistique j'aurais dû avant rester d'abord sur les justement ces patrons ces patronnes c'est finalement moi je alors moi un patron d'une grande entreprise il faut bien voir en fait que c'est alors c'est pas exactement comme un gouvernement parce que c'est quand même beaucoup moins démago il est pas élu par ses salariés mais c'est compliqué pour lui de ne tenir aucun compte de l'avis de ses salariés et alors quand une fraction significative des salariés commence à dire moi je me sens pas bien dans cette boîte qui fait des choses qui sont pas en accord avec un problème que j'aimerais voir adressé comme dirait les anglais ça ça commence à compter donc la température RH en interne dans une entreprise est quelque chose qui peut faire bouger l'exécutif le RSE donc l'émergence de toutes ces ouais enfin moi je parle pas de la RSE je parle de gens qui ont des cas de conscience la RSE c'est pas vraiment des cas de conscience mais ça vient par là en fait à un moment ça vient par la compréhension et la motivation donc c'est des gens qui se documentent qui se renseignent et ça peut être très modestement des gens qui sont tombés sur une de mes conférences et qui ont commencé à creuser le truc et qui se sont dit oulala quand même peut-être un petit sujet là et est-ce que dans ma boîte ce petit sujet est adressé bah non alors si je peux aller trouver une boîte ailleurs où ce sujet est adressé bah je prends voilà donc en fait les patrons ils commencent à s'inquiéter à partir du moment où une partie des gens sur lesquels ils comptent et qui ont le choix vont voir ailleurs en disant là où je suis finalement ça me plaît pas tant que ça bon ça c'est quelque chose qui fait bouger les boîtes quand les clients commencent éventuellement à se détourner ça ça fait bouger les boîtes et évidemment quand la réglementation leur tombe dessus ça fait bouger les boîtes t'es quand même assez dans la dénonciation là-dessus c'est-à-dire que je veux dire là quand je t'entends tu te mets en face des patrons moi j'ai l'impression une entreprise n'innove que sous la contrainte nous sommes tous les deux chefs d'entreprise une entreprise n'innove que sous la contrainte est-ce qu'on innove que sous la contrainte oui je suis pas certain je veux dire après autour de moi en tout cas j'ai pas mal de gens qui se mobilisent par la prise de conscience dont tu parles alors une entreprise existante ne change que sous la contrainte sinon la rente est une drogue dure oui la rente j'imagine est une drogue dure oui bien sûr mais pas chez toi tu me dis nous on est tous les deux chefs d'entreprise je veux dire et à la limite moi je pourrais te dire j'innove aussi sous la contrainte une partie des méthodes qu'on a produites à Carbon4 on les a produites parce qu'il y avait d'autres personnes ailleurs qui avaient des approches différentes qui nous semblaient pas pertinentes et donc on s'est dit si ces gens là prospèrent et bien on va se retrouver avec une façon de voir le problème qui sera pas la bonne ça c'est une contrainte ça pousse à l'innovation il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de méthode quand il est sous la contrainte c'est déjà la contrainte d'être rentable par exemple oui entre autres mais il y a d'autres domaines dans lesquels on aimerait voir les entreprises passer à l'action et puis elles passent pas à l'action parce que la méthode la boîte à outils qui leur permet de passer à l'action n'existe pas c'est une contrainte donc on va essayer donc c'est oui l'innovation vient d'un vide donc ça veut dire que toutes les entreprises doivent passer Bicorp ? toutes les entreprises doivent faire face à des contraintes qui soient cohérentes avec le problème à traiter et les engagements volontaires donc Bicorp en fait partie ça suffira pas à un moment il va falloir que la puissance publique nous puisqu'on fait partie des entreprises tape sur la tête ok en nous disant faut arrêter de faire de la croissance en nous disant faut arrêter de faire ceci et cela donc par exemple les séminaires d'entreprise en avion c'est interdit vous irez en kayak non mais je suis un peu caricatural très bien très bien à un moment il va falloir en passer par là ok et on peut choisir en effet l'alternative étant qu'on en passera par là spontanément parce que si le monde se désorganise suffisamment la frontière entre la Tunisie et la France sera fermée et à ce moment de toute façon il n'y aura pas de séminaires à Djerba avec les équipes tunisiennes en avion ou en train du reste il n'y en aura pas il n'y aura plus d'équipes tunisiennes puisqu'on pourra peut-être ce qui vient de se passer avec la Russie est emblématique de ce point de vue Renault a quand même dû abandonner 15 à 20% de sa production à cause d'une fermeture de frontières dans la désorganisation du monde qui va se produire sous les coups de boutoir de la diminution des ressources et de l'augmentation des problèmes environnementaux on va pas beaucoup parler du changement climatique c'est pas grave mais on n'avait pas le temps on va avoir un deuxième épisode et bien les conséquences elles vont arriver en marche d'escalier c'est à dire que l'Ukraine et le Covid sont beaucoup plus représentatifs de ce qu'on va avoir comme conséquence donc des trucs qui vont arriver un peu sans prévenir pour l'essentiel des gens ceux qui avaient le nez dessus depuis longtemps pouvaient dire oui oui il faut se méfier et là la situation est explosive un jour on va avoir des emmerdements donc des virologues pour dire un jour on va avoir une pandémie il y en a mais l'essentiel des gens ont été pris par surprise parce qu'ils pensent pas à la virologie tous les 4 matins moins inclus du reste donc le Covid et l'Ukraine c'est des bons exemples c'est pas un hasard c'est pas arrivé c'est un hasard au sens où c'était difficile de faire une prévision datée quantifiée etc mais c'est pas un hasard au sens où ce genre d'événement va augmenter en fréquence et en ampleur à mesure que le temps passera dans un monde dans lequel nous ne prenons pas au sérieux les limites planétaires est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un moyen de faire tout ça parce qu'en fait dans tout ce que tu me dis il y a quand même une épée de Damoclès c'est-à-dire que c'est quand même anxiogène quoi qu'il arrive et c'est la seule chose je peux pas me dire tiens je vais faire une transition heureuse en me disant tu vois comme en passant à des épisodes ici avec mes invités en m'éclatant en me disant ouais c'est cool et puis on va faire ça non c'est forcément pas cool et forcément une partie du problème n'est pas cool une partie de la solution peut être cool je vais prendre un parallèle qui est les gens qui fument on dit aux gens qui fument tu vas perdre ta glotte ta vessie devenir impuissant et on va te couper un bras ça c'est pas cool quand même mais si t'arrêtes de fumer tu retrouveras le goût des aliments tu pourras faire du sport tu seras plus détendu tu seras moins stressé etc ça finalement peut-être que c'est sympa quand même donc là on est exactement dans le même processus il va falloir qu'on se sèvre de quelque chose qui à court terme nous procure soit du plaisir soit carrément une forme d'addiction en essayant d'imaginer quels bénéfices on pourrait en tirer pour plus tard ok voilà c'est ça c'est ça le cadre dans lequel il faut qu'on se place est-ce que t'as des toi si je reviens à toi avant de te laisser ouais est-ce que tu as des petits arrangements avec tout ça toi est-ce que t'es un homme parfait dans cette approche non mais je veux dire t'es peut-être à la limite je peux faire abstraction du fait que tu sois un mauvais papa un mauvais mari ou je sais pas quoi j'exagère mais est-ce que dans ces choses-là tu t'octroies à des choses en te dire bon de toute façon ou t'es radical bah oui j'adore le ski par exemple bon c'est difficile d'aller à la neige en dehors de l'hiver et l'hiver c'est difficile d'aller dans un endroit qui n'est pas chauffé et les appartements qui sont situés enfin les locations qu'on peut avoir quand on va faire du ski même si c'est pour faire du ski de randonnée c'est souvent chauffé au gaz et au fioul bon bah donc aller au ski même en train c'est prendre un petit arrangement parce que c'est aller dans un endroit qui est chauffé au gaz et au fioul et souvent des fois c'est à l'électricité mais souvent voilà un petit arrangement bon il m'arrive de temps en temps de me ruer sur une cuisse de poulet c'est tout à fait un petit arrangement t'es sérieux je devrais en prendre que la moitié donc oui évidemment qu'on a tous des petits arrangements chez moi c'est toujours chauffé au gaz toujours pas fait le passage à la pompe à chaleur bon bah c'est aussi ça c'est plutôt un moyen ou un gros arrangement donc il y a des trucs que je suis arrivé à faire des trucs que je suis pas arrivé à faire personne n'est parfait où est-ce qu'on te suit ? LinkedIn ? Insta ? alors Instagram non TikTok non Facebook c'est pas moi qui gère Youtube c'est pas moi qui gère mais c'est mes vidéos la seule chose que je fais en direct c'est LinkedIn et LinkedIn donc Jean-Marc Jancovici on mettra le lien Insta et TikTok que tu dis ça non parce que tu penses qu'il faut pas parce que j'aurais pas le temps t'aurais pas le temps mais en revanche bon moi je vais pas me mettre des vidéos sur TikTok probablement là-dessus parce que je veux dire c'est que c'est aussi un endroit où on fait passer un message ce qui me fait marrer parce que de temps en temps je me fais défoncer sur TikTok sur certaines vidéos qui viennent de Génération Iturself où on me dit oui tout ce qui compte c'est la décroissance où tu te fais déchirer déchirer j'ai dit mais mec qu'est-ce que tu fous sur TikTok si ce qui compte c'est la décroissance tu vois il y a un peu aussi c'est pas toujours très simple mais très bien comment est-ce que tu apprends comment est-ce que tu progresses pardon comment est-ce que tu en lisant en écoutant donc je fais comme tout le monde de temps en temps j'écoute des interviews longues quand j'ai le temps alors do it yourself j'écoutais pas mais par exemple Thinkerview j'ai écouté quelques interviews très intéressantes je lis alors je lis à la fois alors je suis souvent assez dur avec la presse mais en fait la presse il y a à boire et à manger c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît un peu le journaliste le sujet on sait faire la différence entre qui bosse correctement et qui ne bosse pas correctement et donc il y a certains journalistes et certains médias et certains sujets sur lesquels je fais raisonnablement confiance et donc là je peux apprendre comme ça la presse n'est pas un média opposable c'est ce que je disais je reconnais ce que tu avais dit quelque part globalement oui tu n'hésites pas à déchirer nos amis journalistes globalement oui il faut un peu connaître le sujet et un peu connaître le journaliste pour savoir quel degré de confiance on peut lui accorder quelle presse tu lis alors ? alors moi je lis pas mal les échos je lis de temps en temps le Guardian que j'aime bien après je lis également des sites qui sont plus spécialisés sur l'information scientifique ou sur l'information technique tu restes très technique sur tout ça ? oui oui donc par exemple il y a des sites spécialisés dans les informations agricoles quand on a envie de savoir un peu ce qui se passe avec le bazar en Ukraine je ne vais pas lire le Parisien enfin si je lis le Parisien je vais aller vérifier l'information directement moi-même sur des sites qui donnent on va dire des sites techniques professionnels du secteur où je vais aller regarder par moi-même comment a évolué le prix des céréales depuis 10 ans ou comment varient les exportations les exportations etc je vais aller regarder ce genre de trucs donc je me documente auprès des sites techniques spécialisés beaucoup et puis je lis des essais là c'est pareil c'est souvent des gens qui sont compétents dans un domaine donc je lis ce qu'ils racontent tu as une manière d'entraîner j'ai l'impression que tu as une très bonne mémoire parce que quand même tu me sors beaucoup de choses alors c'est peut-être juste des sujets que tu connais parfaitement c'est plutôt ça oui ouais parce qu'en effet tu m'as dit tout à l'heure il y a des tas de choses que j'ai noté ça de temps en temps je ne fais pas les connexions je l'ai senti par moments tu es arrivé ici un peu perdu mais tu as quand même une manière je ne sais pas de travailler de travailler ton intellect ou ta mémoire ou des choses comme ça ou tu es exigeant avec toi-même je ne sais pas tu as des techniques exigeant avec soi-même ce n'est pas tellement une affaire de travail de mémoire c'est plutôt une affaire de règles qu'on essaye de s'appliquer donc on va dire que la réponse est plutôt oui et donc du coup je suis plutôt un emmerdeur avec les autres aussi de temps en temps est-ce que je fais des choses pour travailler ma mémoire je ne fais pas des exercices qui ne servent qu'à ça alors probablement que c'est un sous-produit d'autres trucs que je fais mais je n'ai pas un petit bouquin où chaque matin je lis une page en me disant ça il faut absolument ça c'est mon voilà comme il y a des gens qui font leur footing leur gymnastique le matin moi je ferai ma gymnastique de mémoire non je ne fais pas ça j'aurais aimé parler plein de choses on a fait une heure sur le nucléaire je ne suis pas allé sur la fusion versus fission je ne suis pas allé sur justement l'agriculture sur laquelle j'aurais aimé t'emmener aussi il fallait choisir il fallait choisir exactement mais on sort de tout ça avec je pense un éveil important on va recommander je vais recommander tes livres je ne l'ai pas encore lu la BD donc je vais l'acheter la lire avec mes enfants comme l'a recommandé Thibaut Elzière et toi est-ce que tu aurais un livre à me recommander ? j'en ai un certain nombre de livres à recommander si tu en avais un à offrir à tous mes auditeurs tu offrirais lequel ? c'est compliqué parce que le problème auquel je m'intéresse c'est un problème multifacette alors est-ce que c'est plus important de bien comprendre le problème ou de bien comprendre la psychologie humaine est-ce que c'est plus important de bien comprendre un des rouages de la société dans laquelle on vit ou est-ce que c'est plus important d'avoir les bons ordres de grandeur sur la voiture électrique ? donc je ne sais pas répondre à cette question donc c'est pour ça que je suis toujours très ennuyé quand on me dit est-ce qu'il y a un bouquin qui est beaucoup plus important que les autres ? moi des bouquins j'en ai lu des centaines chacun m'a apporté quelque chose de différent c'est très difficile pour moi de dire en fait si vous lisez celui-là vous avez fait l'essentiel parce que c'est en fait un peu ça un bouquin que je pourrais offrir à tout le monde si vous lisez celui-là vous avez compris l'essentiel et si vous lisez tous les autres etc donc j'ai envie de dire pour la compréhension du problème on n'est jamais mieux servi que par soi-même je pense que la BD qu'on a fait avec Christophe Blain est une très bonne entrée en matière si on s'intéresse derrière à comment est-ce qu'on réagit face à ça comment est-ce qu'on agit etc il y a plein de bouquins de sociologie ou de psychologie humaine qui sont des bouquins qui sont vraiment très intéressants parce que ça explique comment on fonctionne nous et où sont finalement nos propres limites et nos propres ressorts et il y a quelque chose de très important également là-dedans parce qu'on ne passera pas à l'action sans bien comprendre comment on est bigorné ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire et une des choses dont on n'a pas parlé aussi du coup pour clôturer cet épisode et je le recommanderais parce que j'en ai parlé en introduction cette intervention à Sciences Po donc je pense que c'était 2019 mais dans laquelle t'expliques notamment et ça je trouve ça intéressant à mettre en perspective le fait qu'un homme si je me souvenirais bon un tracteur c'est 200 personnes c'est ça à peu près en termes de je ne vais pas te relancer là-dedans parce que ça risque c'est un tracteur ouais c'est ça c'est quelques centaines de personnes et donc en fait se dire qu'il vaut mieux de manière optimiste et positive s'engager dans tout ce dont on a parlé aujourd'hui plutôt que de renoncer finalement totalement à un certain nombre de choses il faut être convaincu parce qu'en fait quand on est convaincu on n'a pas l'impression de renoncer oui mais on ne veut pas non plus retourner à 200 personnes dans les champs a priori ça on ne pourra pas de toute façon mais j'insiste en fait quand on est convaincu on n'a pas l'impression de renoncer très bien on finira là-dessus Jean-Marc Jancovici merci pour cet échange on te suit donc sur LinkedIn et puis et puis on réfléchit à tout ça on lit ses livres et puis on peut faire appel alors juste Shift Project on peut y participer on peut candidater on peut venir enfin vous alors le Shift Project est une association d'entreprises donc les essentiellement donc on a également du financement qui vient de fondations ou du financement sur projet qui peut même venir d'entités publiques mais c'est essentiellement une association qui est financée par des entreprises et donc bien évidemment s'il y a des entreprises qui pensent que ce qu'on fait est intéressant pour la collectivité elles sont bienvenues à nous aider à le faire et elles en récupèrent quelque chose elles à part une économie d'impôts elles en récupèrent la satisfaction d'avoir contribué à quelque chose qui est collectivement utile d'accord voilà donc elles en récupèrent ni plus ni moins que ça et à Carbon4 si elles viennent vers toi elles en récupèrent perdent une manière de alors Carbon4 c'est un prestataire de service donc là une question une réponse et le client est propriétaire de la réponse très bien ok merci Jean-Marc à bientôt salut tout le monde merci pour vos différents messages j'espère que cet épisode un peu à part vous a plu c'est vrai qu'à la fin de cet enregistrement j'étais en train de me dire mais comment tu passes d'un épisode comme ça à un prochain épisode où en effet peut-être que je vais me dédire je vais pas forcément me dédire mais dédire un certain nombre de choses qui ont été dites ici sur en effet des personnes et des entrepreneurs qui sont je sais pas dans le tourisme et qui essayent de faire des efforts comme Nadir récemment et d'autres entrepreneurs qui proposent en effet des objets de consommation pas forcément toujours utiles maintenant écoutez je pense aussi que c'est en écoutant des gens qui sont dans l'action et qui essayent de faire bouger les choses qu'on pourra soi-même être meilleur dans cette action et peut-être dans l'action que propose Jean-Marc ici The Shift Project donc merci à vous tous et à la semaine prochaine au plus tard sur Génération Do It Yourself salut ! Bravo ! Vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse CausaVostra et je vous remercie de l'équipe de CausaVostra Sous-titrage FR ?